C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez les bijoux, ça fait partie du story de Pâques d'être un rappeur. Bracelet, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont deux localisations, dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram, at Jamil Jewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or, il y aura toujours une valeur de revente. Vous n'avez pas de styliste? We Here, la nouvelle marque portée par les grands rappeurs américains et vos podcasters favoris. RAPOLITIQUE. Si vous voulez supporter une marque locale urbaine qui atteint les sommets internationaux, We Here. Ils ont le code vestimentaire que vous avez besoin pour impressionner. Allez prendre votre swag dès maintenant, ils ont des pants, des hoodies, des t-shirts, des tucs, bref, une panoplie d'items. Allez sur wehere.ca, deux, trois clics et la commande sera livrée à votre porte. Pour votre référence streetwear, n'oubliez pas, We Here. Yeah, what up, what up, il y a une autre émission de RAPOLITIQUE, je suis monsieur de Montréal. It's a boy, Kiki. Aujourd'hui, RAPOLITIQUE est présenté par C-BET, alors tentez votre chance sur C-BET. On est swaggy, you already know. Vous avez besoin d'être avec votre swag? We Here. Vous avez un date ce soir? We Here. Check it wehere.ca. Bien fraîche, whatever cost to me, you already know how we do, man. Donc, guys, aujourd'hui, on a un gros, gros guest, man. Triple OG in the building. Un gars, ça fait longtemps qu'il est dans le game, d'un groupe légendaire, Nomadic Massive. Il a sa carrière solo aussi, ça fait longtemps, on va faire son histoire. On fait ça pour les vétérans de la game aussi. On va faire du bruit pour WALL-E. Make some noise. Yes, yes. Merci beaucoup. What's good? What's good? J'ai l'air de la manager, elle aussi, elle a travaillé sur ça. Mais ouais, shout-out à Barbara Vivay. Des fois, les baquettes font, les dates, des fois, il faut juste catch-up. Puis c'était juste une question de temps. Mais on est là, là. We Here, man, you know? We Here. Shout-out à Barbara Vivay, you know? Straight up, straight up. Ça fait plaisir d'être là, parce que moi, je suis un gars qui, surtout dans ce temps-là, j'étais souvent, j'allais souvent dans les shows, I'd be looking, I'd be like, yo, c'est quand je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour être sur le stage? I'm one of those guys, I used to see you guys from the back and be like, yo, one day that's gonna be me, I wanna be part of that, I wanna have shows comme, que toi, t'es un gars qui faisait beaucoup de shows dans le temps, t'es vraiment présent, il t'es vraiment présent sur la scène, pas juste à Montréal, mais worldwide, même. Exact, ouais. Worldwide. Partout, partout. C'est de la musique, quand même, du monde que tu fais, si on, je sais pas comment qualifier ta musique, ça serait plus world music. Ah, mais les gens ont toujours de la misère à catégories. Est-ce que c'est déjà qualificatif, world music, c'est plus pour dire, ah, toi, là, tu fais pas ça, tu fais pas ça, hé, on les met, là. Exact, ça veut rien dire. C'est, musique du monde veut pas dire grand-chose, mais c'est une catégorie qui met beaucoup d'artistes dans le même, dans la même catégorie. C'est ce qu'on les a compris, en fait. Ouais, ouais. Ça peut être Kizumba, afro, le, tu sais, puis on les met. Mais c'est plus abstract. Ouais. C'est pas vrai, c'est pas plus abstract. Non, mais des fois, c'est abstract, la manière qui, surtout quand tu, j'ai des tracks en français que j'ai écoutés, j'ai plus le temps de les écouter, c'est comme abstrait quand ils parlent, tu vois, c'est, mais c'est poétique. Moi, comment je le vois, des fois, c'est plus, en tout cas, moi, c'est le terme que j'utilise maintenant, c'est plus de l'afrofusion, moi, qu'est-ce que je dis, quand je travaille avec des artistes, on mélange un peu avec genre des drums, après tu vas voir, on va mettre un petit break, on va mettre un petit solo, genre de guitare, qu'on parle, après on va mettre un petit affaire, ce petit vibe zouk, moi, c'est de l'afrofusion. Mais ça, tu parles plus aussi des artistes qui font de la musique black, tu sais, black music. Oui, mais quand je dis comme musique, comme, ok, quand il y a des catégories musique du monde. Ouais, mais tu mets tout le monde qui fait partie du monde dans cette catégorie, c'est ça qui arrive. Mais souvent, je vois plus black, je vois pas, je vois plus. Je pense que c'est la musique, ils font pas la musique de chez eux nécessairement locale du pays d'où qu'ils sont présentement. C'est bon. C'est de la musique qui est pas catégorisée dans, tu sais, quand ils écoutent la musique d'ici, tu sais, c'est différent. Fait que là, on dit que c'est la musique du monde que c'est pas vraiment montréalais, c'est pas québécois, c'est pas canadien. Ouais, mais je pense qu'il y a un mouvement qui essaie de redéfinir c'est quoi la musique du monde. Parce que la musique du monde, si, ça peut englober tellement de monde, justement la musique qui vient de Paul, reggaeton, kumbia et tout. Fait que c'est pour ça que, bon, il y a des gens qui, je pense, qui sont en train de redéfinir puis de faire des suggestions pour cette catégorie. Mais c'est la catégorie que nous, on a été placés parce qu'à cause qu'on rappe en pleine langue. Oui, il y a ça aussi. Ça, on va rentrer là-dedans. Je parlais justement quand on disait, on écoutait tes bitches, puis j'en parlais à Kéké. Mais ça, c'est pour plus tard. Là, je vais rentrer dans ton histoire. Je suis pas sûr d'où tu viens. Je pense peut-être NDG, but I'm not sure. Tu viens, t'as grandi où? Yo, c'est Seth, man. Ah ouais? C'est Michel. C'est Michel. La crème de la crème vient de Saint-Michel, tu vois. OK, so born, you're born there, even? Born and raised? Born and raised à Montréal, quand il est Villeray. Et puis j'ai grandi toute ma vie à Saint-Michel dans ce set-là. Oh, OK, OK, cut, OK. Donc toi, on s'attendait pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je savais pas que c'était un East. Ouais, je suis East, East, mon gars. East, man, for life. OK, OK, OK. Grandis là-bas, ouais. Deux parents haïtiens. Deux parents haïtiens, les deux. Ouais, exactement. OK, fait que t'as grandi vraiment. T'as joué au basket. Ouais, j'ai grandi à Saint-Michel. J'ai été à JFP. JFP, c'est l'école secondaire à Saint-Michel. C'est là, justement, j'ai rencontré Garfardy aussi. Yo, Garfardy qui est dans la place. Non, lui était un patiné de Laval. OK, OK. Il y en a là. C'était pour le basket? Non, lui, musique. OK, OK. Parce que JFP, Joseph-François Perrault, c'est une école de musique à la base. OK, non? Mais tu sais, bon, il y avait trois sections. La section A, B et C. Les C, c'était les, on va dire, les migrant populations. La musique du monde. Et puis A, il y avait côté enrichi, musique et tout. OK, OK, OK. Puis B, bon, c'était un mix entre les deux. OK, OK. Mais c'est là que j'ai rencontré Garfardy. Et puis, j'ai joué au basket aussi. Mais au basket, Joseph-François Perrault avait une équipe. Mais l'équipe n'était pas tellement finesseille. OK. L'équipe était comme so-so. Il venait juste d'avoir une équipe. On jouait contre Calixa Lavallée, Henri Bourassa. Ça, c'était des grosses équipes. Les patinets étaient forts, you know, dans le temps. Mais non, j'ai joué au basket pour eux, ouais. Ouais, ouais. OK, intéressant. Puis c'est qui? Parce que toi, je pense que c'est la génération avant Mosaïne, sûrement. Avant Impost. Quasiment. Je suis dans le même temps que moi. OK, OK. Si on était, eux autres, plus dans le nord, Montréal-Saint-Michel, mais plus… Sud, je pense, tu veux dire. Non, non. Plus au sud de la 40. Au sud de la 40, ouais, ouais. Dans cette zone-là, ouais, ouais, exactement. Et puis, moi, c'est plus bas. Non, ils sont au nord de la 40, eux autres. Je pense. OK, mais… Ou au sud, en tout cas. Moi, je me sens que c'était au sud de la 40. Il n'y a pas à Galil, là. Tu vois qu'à Galil… 40, la 40, je sais pas, en tout cas. 40 Crémazie, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Peut-être au sud. En tout cas. Mais oui, c'est là, on est de la même génération. Je me rappelle de les voir, tu sais, dans les parties sous-sol d'église. Ils étaient là, les basements, you know. La rock, l'instigate. La rock, l'instigate aussi, you know, rest in peace. Rest in peace. Ouais, tu sais, il y avait les parties sous-sol. Le voyou, il était à court. Le voyou. DJ Bass. Let's go, let's go. DJ Bass, lui, il faisait la plupart des parties puis des mixtes. DJ Bass. DJ Bass, dans ce temps-là, you know. Puis les patinets de Mosaïn, on les voyait aussi. Ouais, ouais. Il y avait un autre rappeur aussi qui était très populaire. Il était un petit peu plus vieux. C'était Sechia. C'était un patinet de RDP. Gros rappeur. Ouais, gros rappeur. Je vois pas, c'est qui ça, c'est... Ouais, ouais, ça, c'est un gars qui a disparu de la map, you know. C'est comme... Mais, tu sais, il y en avait une couple qui étaient super tarantuleux que je sais pas si ont été déportés en back en Haiti ou bien, you know. You never know what was that. Never know, you know. You know, c'est que les gars ont disparu, you know. OK, 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 OK. OK, I didn't know that. Ouais, C7, man. C7, C7, c'est mon route, man. C'est patrimoine, man. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu viens de la génération où il y avait CDP, il y avait... C'était dans ce temps-là, ouais. Il y avait les gars de Family. Family. Il y avait les patinets de Compagnie B. Oui. Les beaux, les belles. Oui. Ça s'entend après, eux autres, you know. Ouais, ouais, grandis dans cette ère-là. Oui, c'est ça. Mais eux autres, c'était un peu plus... Vieux? Plus vieux. OK. On disait une coupe d'âge encore un peu plus vieux. Mais eux autres, les gars de Bélanger aussi. Oui, oui. Toutes ces gars-là étaient... C'était ce R-là. Là-bas, t'étais dans les débuts du mouvement Gang Montréal. Ouais, ouais, exactement. Quand ils commençaient à faire du business. Est-ce que ça venait compliqué de pouvoir dire, OK, je vais dans ce coin-là ou tout ça ou tu calculais pas? Ouais, mais tu sais, bon, dans le territoire où moi j'habitais, c'était beaucoup les gars de F qui étaient là. C'est les partner family, tu m'en veux dire. Et puis, on s'est toujours en affaires de territoire et tout. Et puis, la compagnie B avait toujours des bifs, you know, avec les gars de F. Et puis après, les gars de Bélanger, Bélanger, c'est pas la rue Bélanger, mais plus vers le sud. Ouais. Mais moi, je veux dire, mais oui, il y avait toujours des tensions et tout, you know. Mais c'était vraiment en territoire, mais il y avait d'autres business qui se faisaient. Mais comme, you know, moi, j'ai grandi avec la plupart de ces jeunes-là. On jouait au hockey ensemble, on jouait au basket, you know. Mais moi, je n'étais pas dans les affaires de gang. Moi, c'est comme, pour moi, c'était comme, je ne veux rien savoir de ces affaires de gang. Enfants uniques? Non. J'ai un frère avec même mère, même père, mais le reste… T'as un petit frère? Il n'est pas un DJ? Un grand frère. OK, tu n'as pas de petit frère? Non, mais j'ai quatre petits frères. Quatre petits frères. Il y en a qui est DJ, non? Il était DJ, non? Non, non, pas DJ, non. Black not all look alike, bro. Non, non, je n'ai pas de frère DJ. Mes frères sont… Il y en a un qui est ingénieur, le jeune est ingénieur. Il y en a un qui est real estate. L'autre, il est mécanicien. Il démonte les machines, il les remet pièce par pièce. Gros passionné, il a sa petite Toyota et je ne sais pas quelle année, mais on dirait que super neuf, gros moffleur, il aime la vitesse et tout. Et puis, c'est ça, man. Mon autre frère, un peu grand frère, lui, est designer, Chopin. OK, fait que tout le monde fait quelque chose de sérieux. Il fait du graphic design, oui. Gros, gros graphic designer. Shout out, man. OK. Oh, shit. Tu fais juste à jouer au basket pour le cégep vanier aussi? Ah, oui. Tu es un gros joueur, alors. Oui, oui. Small forward, je me débrouille. Baseline shoot, you know. C'est ça, mon territoire, you know. Et puis, les rebounds, you know. Oui. Tu sais, Dennis Rodman, c'était gros mon joueur préféré. OK, c'était lui, ton gars. Oui, c'est lui, mon gars. Quand il rebond, zéro point. Je veux dire, c'est quoi cette fléchelle-là? C'est comme bizarre et incroyable. Oui, oui, oui. Genre, fait, tu te rebounds pas mal. Mais t'as eu des petits dirty moves. Parce qu'il y a un gars, c'est gros. Car le beau. On va prendre le ballon de chaque côté et tout, ouais. Ouais. Box out, hard. Ouais, j'ai quand même joué trois ans pour le cégep Vanier. OK, OK. Ouais, small forward, shooting guard at times. Ça dépend. Puis dans sa même chose, c'est une grosse équipe, Vanier. C'est pas mal. Moi, je jouais 2A. Parce qu'il y avait l'équipe de 2A, l'équipe de 3A. OK. 3A était très, très fort. On jouait contre Dawson et tout. Mais c'était la même aussi avec le 2A. On jouait contre, you know, Bréboeuf. You know, comment ça s'appelle? Bréboeuf, Dawson, Marie Victorin. John Abbott. John Abbott. Anticic, you know, toutes ces équipes-là et tout. Oui, non, mais c'était de la bonne compétition, manier. Une très bonne compétition. J'ai joué, j'ai vraiment aimé ces années-là, you know. Et tu dis en quoi au cégep? J'ai étudié en art. OK, OK. C'est comme art, communication, musique, théâtre. C'est ça que j'ai fait, oui. Puis en plus, je l'ai fait en 3 ans parce que je jouais au basket. Puis quand t'es en sport-études, au lieu de faire un 2A, un programme pré-universitaire, tu le fais en 3 ans. À cause que t'as beaucoup de pratiques et tout. C'était 4 pratiques par semaine, you know. OK, c'est real, hein. Non, 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 c'était comme... Intense. Intense, moi, je veux dire tout le temps, you know. Donc, t'as moins de cours, puis tu peux balancer avec le basket. Oui, oui. Ça va bien. Fait que là, tu rappelles même au secondaire, est-ce que t'avais déjà une passion pour la musique? Non, mais au secondaire, je commençais, là, je pense que c'était, you know, like, peut-être en début 90, you know, like, you know, way back, là, tu vois, je veux dire. Oui, oui. Mais, tu sais, j'écoutais beaucoup le rap, you know. J'écoutais les radios communautaires qui donnaient du rap, et tout, tout ce qui était CKUT, puis... Toutes les radios qui jouaient, là, tard le soir, tu vois, je veux dire, Mike Mission et tout. Mike Mission. Ouais, Flight, you know, Butcher T, tous ces partenaires-là, ils faisaient des émissions de radio, ils jouaient du rap. Fait que moi, j'aimais le rap, tu sais, comme déjà, mais tu sais, c'est vraiment en 90 que j'ai commencé à écouter, mais j'en faisais pas, you know. C'est comme, j'étais comme un peu, je faisais du rap, mais j'imitais plutôt, c'est gros, c'est pas ça. Il y avait pas une scène comme ça développée qu'ici, tu étais... Ouais. Je vais me lancer dans... Pas encore, mais... Non, exactement. Mais tu sais, il y avait beaucoup de partenaires qui rappaient, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y avait déjà... Mozaian. Quand t'as KZ Combination, mais tu sais, on parle plus loin. Ouais, ouais. Jihad, non. Je pense que c'est Crymax, c'est Jihad. Il y a ces partenaires-là, et non? Il y a quelque chose. Je veux dire, ces partenaires-là, ils rappaient déjà, ils étaient déjà un peu dans le zone où ils prenaient ça un peu plus sérieux que moi qui étais juste en train de réécrire des raps sur des morceaux de papier, tu sais. J'étais pas encore arrivé dans le... You know. Fait que c'était au cégep, le temps de Wiza. Ouais, exactement. Wiza... Wiza Cynix Crew. Yeah. Big shout-out to CYNICS. Ouais, ouais, gros crew. C'était le crew, fait qu'il y avait Parmi. Ouais. C'est Genuine? Ouais, Genuine, c'est son nom, ouais. A.K.A. Least Expected. Exact, il avait changé son nom pour ça, ouais. Dazzle. Dazzle, Breaker, yeah. Ça, c'était un lowlife. Yeah, he was a b-boy. Yeah. On était tous lowlife dans ce temps-là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis Blaze. Blaze City Park. City Park, skimoga, that's my brother. Ouais, ouais, City Park était le beatmaker. Two L's to City Park. Yeah, yeah. Toi, t'étais à lowhead dans ce temps-là, toi aussi, t'étais gros dans le fashion low et tout. Ouais, ouais, dans le temps, ouais. T'avais poigné la piqûre, la maladie. Ouais, 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 grosse piqûre, you know. Ça, c'est les premiers lowlife de Montréal. Ouais. Le Canada, ça doit être dans les premiers, ces gars-là, là. Ouais, ouais. Les premiers, même. Mais t'sais, bon, je veux dire, Cinex, il y avait, faut pas oublier qu'il y avait, qu'il t'a dit parmi. Il y avait parmi, L's Expected. Il y avait Blaze, qui est City Park. Il y avait Dazzle. Il y avait aussi Ultropy. Rest in Peace. Paul. Pascal, Pascal King, qui est décédé. Il passed away. Il passed away last March. Rest in Peace. Et il y avait Godfather D, aussi, qui faisait partie. Ouais, Godfather D, qui faisait partie, aussi. Puis il y avait un satellite member qui s'appelait Beanie, you know, pretty boy, qui était juste là, je ne sais pas si c'était avec. Lui, shout-out to Beanie, mais ça, c'était vraiment le crew, you know. Cinex crew. Cinex crew, yeah. Cinex. Ça veut dire quoi? Tu te rappelles? Ben, Cinex, c'est, you know, c'est une philosophie de vie, hein. C'est comme, c'est être, you know, ce n'est pas des idées sombres, mais, tu sais, c'est avoir une perception. Comme cynique. OK, c'est comme être cynique. C'est cynique. Cynisme, ça. Cynisme, c'est ça. Ça fait partie du cynisme. OK, 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 just to make sure. Ouais, you know, c'est comme une perception de la société, mais pas une perception négative, mais, tu sais, ça peut être perçu comme négatif. C'est comme, c'est critique, you know. On critique la société, you know, parce qu'il y a des choses vraies qui ressortent. C'est quand tu fais du cynisme. Parce que tu es un observateur, puis tu regardes les choses, puis tu l'analyses, puis tu passes tes opinions. Fait qu'on était vraiment des low-heads qui écoutaient du hip-hop à chaque jour, et puis qu'on était en studio à chaque jour, parce que Blaze, il y avait son studio. Il y avait son studio au Ville-Saint-Laurent. Exactement, tu sais les choses. Il faisait les beats aussi. Il faisait tous vos beats dans le temps. Ouais, il faisait tous les beats pour tout le monde aussi. Il y avait enregistré. Barneuve. Barneuve. Les architectes. Dans le temps, Jim, il venait enregistrer là-bas. Il y avait Arcade que je voyais. Arcade, oui, oui. Arcade, il venait avec Ziploc aussi, qui venait enregistrer là-bas. Kendo aussi, il venait. Kendo. Ouais, Kendo. Mario. Toutes les patenaires, ils ont tous passé par le studio de Blaze, c'était un gros... Dans le temps, il enregistrait tout sur des dates. Ouais. Les petites cassettes que tu mettais. Lui, il était la porte de sortie pour plusieurs rappeurs dans ce temps-là, à plusieurs artistes dans ce temps-là. Il a connecté le East et le West. Lui, c'était comme Ville-Saint-Laurent, fait que c'est plus dans l'Ouest, mais il y a un paquet de necks du East qui venait. Exact. Il y a un paquet de patenaires du West aussi qui était là. Exactement. Fait que c'était comme une porte de sortie pour les gars dans le temps. Ouais, mais nous, c'est necks, là, on a fait des gros moves, gros moves, là. Nous, dans le temps, on sortait des... Tu sais, en 96, 95... 95, 96, on sortait des mixtapes. Si vous êtes comme nous, vous aimez boire, vous aimez fumer du buzz, mais là, il est temps de prendre notre santé au sérieux. On a la solution pour vous. Il s'appelle Coach Phil du World Gym qui va vous remettre en santé comme ça, là. On comprend qu'il y a une certaine peur à aller au gym, on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait même pas comment utiliser les machines. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui finissent par abandonner. Coach Phil vous mettra sur la bonne voie et vous gardera motivé. Peu importe votre état physique, Coach Phil s'asseoir avec vous et viendra avec un programme sur mesure pour atteindre vos objectifs. Il offre des séances privées ou en groupe au World Gym au 1150 rue Wellington à Griffintown. Contactez Coach Phil sur Instagram pour une consultation aujourd'hui à coach.dreamsbig. Comme Coach Phil est un rap politicien, vous avez déjà quelque chose en commun avec lui, donc n'hésitez pas à lui donner une blague à la Cyrano. Yeah, tu sais nager? On ne dit pas que ça va être facile, mais les résultats seront là, avec Coach Phil. C'est tellement dommage que c'est tellement avant l'erreur d'Internet comme c'est aujourd'hui pour documenter, parce que là, je sais qu'on en parle, mais là, c'est pas documenté quelque part. Il n'y a pas ces tracks-là sur YouTube. Non, mais ils existent par exemple. Ils existent. Il faudrait quelqu'un faire tes la sonorité si possible, ou quelqu'un doit les leak sur YouTube. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que, you know, Garth Faraddy, il lui reste encore une coupe de tape. Moi, j'en ai une coupe de tape. Mais nous autres, je me rappelle, tu sais, Scénix, quand on commençait à faire les mixtapes, on allait chez Blaze, on passait une journée, on checkait les... Parce qu'on allait souvent à New York, you know, acheter du low. Oui, oui. On allait chercher les mixtapes, on revient à Montréal. Tu as connu Roy Nock aussi, non? Oui, Roy Nock, c'était aussi un gros low head. Oui, c'est ça, je sais. C'est dans la même era aussi, you know? C'est ça, c'est ça. Puis il y avait son clique de South Shore et bien à Montréal pour les petits parties, you know? Oui. You know, low, tout le monde, je veux dire. Fait que, il y avait, bon, c'était friendly, you know, fashion, you know, competition, you know? Yeah, yeah. Qui a de lambre slow, you know? Soul black, you know? Mais, tu sais, nous, on sortait les mixtapes, qu'est-ce qui était cool aussi avec ça, c'est comme, on faisait nos mixtapes, on allait au centre, bien, on allait à un spot qui s'appelait Lame qui vendait des cassettes. C'est comme un spot asiatique, ils vendait des cassettes des TDK et tout, des Maxwell. Puis chacun, on allait chez soi Puis on enregistrait le mixtape Qu'on avait fait chez Blaze Puis après ça, moi je faisais les covers Avec toutes les titres de musique Puis nous, on mettait des chansons de nous aussi On mettait au moins un track Il y avait un track de Genuine Il y avait un de mes tracks Ultra P et tout, on mettait ça Puis on le mélangeait avec des tracks de Book Camp Click Puis KRS One Back then, les gars faisaient ça Charles Nappy Noise, ils faisaient ça aussi J'ai encore un de ses tapes aussi C'était magnifique C'est bien nous avec les Américains C'est un gros move ça CD days Puis en plus, qu'est-ce qu'on faisait On allait sur Sainte-Catherine Et Crescent ou bien J'aurais pire On allait là avec nos Walkman Puis on arrêtait les gens dans la rue Puis on disait, yo dude, écoute ça Écoute, c'est T'aimes la musique, bye On allait ça à Sainte-Good Yeah, c'est ça Sainte-Catherine Cinq dollars Oui man Puis on va faire bloquer comme That's the positive then Même si tu prends des bites américains C'est pas comme si on peut appuyer sur un bouton Pour arrêter ton affaire qui est sur YouTube Non Là c'est des CD, so it doesn't matter You can sign it five bucks, five bucks Puis personne va venir t'arrêter là Non ouais, on a une petite boîte de dix You know C'est ça That's it, you know Petit cinquante good C'est ça That's it Bien posé Those were the days Yeah man, those were the days C'est des grinds que les jeunes On a vu l'autre Yo, tu vas sur Flatbush Essayes de vendre des CD Puis tout, c'est ça On prend le print des CD J'étais genre au Labor Day Là après je marche Puis il y a encore des personnes Yo, je suis comme là Yo, je suis still Yo, tu veux pas me donner ton Spotify Farsome Oui, comme carrément Tu veux pas me donner ton Spotify Farsome Non, non, ma mixtape Rapper là Yo, bro Ouais, les mixtape Les gens, ils vont encore Comme ça dans la rue Hard encore dans la rue Mais c'est un hustle T'es un hustle Mais l'hustle est différent maintenant Oui, c'est ça Les gens peuvent faire ça Dans le confort de chez soi C'est ça C'est différent Mais je pense qu'il faut Continuement En tout cas, moi de mon côté Je trouve que Les deux se combinent bien aussi Il y a le confort de chez soi Puis, you know Aller mettre des affiches Mais là, ces générations-là Ils savent pas vraiment C'est quoi le côté terrain Parce que, tu sais, c'est important De dire, OK, bon Il faut que je puisse savoir Qu'il fallait que tu puisses Aller à la radio avant Il fallait que tu puisses Aller dans des shows Pour rencontrer les gens C'est vrai Là, les personnes sont Tellement confortables Chez eux Qu'ils performent pas Ils savent pas comment Tenir un mic Ils savent pas C'est quoi le networking Puis, c'est ce côté-là Où est-ce que Tu sais, c'est pas comme ça Que tu bâtis une scène artistique Où tu deviens un artiste C'est vrai Tu sais, là, c'est juste comme OK, je vais faire mon affaire Puis, aimer mon affaire De façon, tu sais C'est très distancié, en fait Ouais, ouais, ouais Le networking Je serais pas ici aujourd'hui C'était pas pour le networking Exactement C'est ça Comme des gens, ils viennent ici Parce qu'ils nous ont connus On a fait un show avec Ils étaient au studio Avec une personne J'ai fait la vidéo avec Il y avait Fait que, tu sais, la magie De rap politique C'est pas genre Moi qui étais dans ma bulle Puis Cyrano dans sa bulle Puis on évite des gens Voilà Il y a une façon Qu'on a connecté avec les gens Pour dire, yo Là, c'est évolution de quelque chose Mais cette génération-là Ne voit pas l'importance C'est le lancement d'un artiste Yo, j'allais donner Love Non, c'est Mario On va payer Ce que j'ai donné Je veux les guest list C'est tellement de guest list Ouais Les guest list C'est comme Banner Arrête pas avec les guest list Ah, j'ai Une affaire que je peux dire Dans le temps On n'était pas Environmental friendly Pas que je suis le gros gars Parti vert Mais les flyers Même les CD Ça dure pas pour toujours À un moment donné Tu jettes ton CD C'était le grind C'était un grind Mais c'était pas Environmentally friendly Oui, mais yo On était sous médiatique On mettait À un moment donné Tu dois les jeter Ces flyers-là Yo, j'étais obligé Recyclage bro On était sous médiatisés On avait Radio Centre-Ville Puis Montreal Groove C'est juste ça qu'on avait bro Ouais, Nuit Blanche Ouais, Nuit Blanche Mais vous avez une émission de radio Avant Nuit Blanche ? C'était avant Nuit Blanche ? Non, Nuit Blanche Je pense que ce qui est arrivé C'est que JP JP qui était l'animateur Oui Avant Katie et Dice B Je pense qu'il avait Il avait fait un petit voyage Et puis il nous avait demandé Si on voulait Prendre les ondes Pendant qu'ils étaient pas là Fait que nous On a fait une coupe d'émissions Quand ils étaient pas là Vous savez ? Avec les Cinex On a été à Radio Centre-Ville La 102.3 Ok, c'est un brief moment Vous avez joué juste vos beats Ok, on va passer dans une autre chanson De Genouin Damn, yo Mais ouais Amin, you gotta do It's a hustle Ça c'est des mouvres T'as pas le choix de l'aimer Les gens ils payent Ils payent La station de radio Pour qu'ils jouent la chanson Et puis Et c'est là combien de temps ? À la radio ? Oui C'est pas long C'est pas long Quelques mois on parle ? Quelques mois, ouais Ok, c'était pas un an Non, non, non Deux, trois mois Ouais, exactement Merci pour mettre ça sur un CV Mais oui, exactement On a emporté le Patenet Pour venir faire du freestyle Ouais, you know Le Patenet venait faire du freestyle et tout C'était vraiment un good day, you know Parce que Qu'est-ce que j'ai aimé avec Surtout avec ce JP, je pense que Son émission La nuit blanche C'était une des seules émissions Qui est encore le lundi en plus Jusqu'à présent Ouais Encore lundi We are grind For a long time For real For real We gotta give him his respect Ouais Mais c'est une émission Que tous les Patenets Tous les rappeurs allaient là-bas You know, on rêvait La nuit blanche La nuit blanche Ok, yo Juste-toi, écoute La nuit blanche Mais la nuit blanche C'était On a 17 shit Mais ouais Pour moi C'était comme Yo Le vibe que j'avais à New York Quand c'était la nuit blanche C'était ça C'était le côté Funk, Master Flex N.J. Martinez Ouais, exactement Mais c'est aussi C'est le côté Je pense plus francophone aussi Parce que Le côté anglophone Il y avait la radio aussi Il y avait Mike Mission Mike Mission CKUT Ouais Master's Outwork Master's Outwork C'était Ouais Le côté anglophone Mais nous On avait You know Il y avait une nuit blanche Que t'es bon Les animateurs Parlaient français Parce que le côté anglophone Jouait pas autant D'artistes d'ici En anglais Real talk Ils jouaient les américains Ouais, ouais Ils jouaient les américains C'est pour ça C'est bon C'est vrai C'était une bonne musique Mais quoi C'est l'anglais Rappers Moi Ça me donnait le côté Comme si j'étais à New York Moi pour écouter Shock 1 Je mettais ma cassette Je mettais record Puis je vais quand même Trouver le nom De ce titre là Il y a trop de personnes Qui ont fait freestyle Là-dessus C'est quoi le nom C'est vrai J'aurais dit Un 25% canadien Sur chaque 4 chansons Tu peux jouer Un local Ça va faire du mal Tu sais que c'était Très ségrégué Quand même Ouais Dans le temps C'était très ségrégué Même encore Je le trouve quand même Tu vois Oui il y a des ponts Qui se font Mais tu vois C'est encore très ségrégué Un peu Le français Tu vois des personnes Je parle qui sont Des personnes bug Ils ont jamais été à la rivière Des personnes rivières J'ai jamais été là Je parle d'un artiste Là puis l'autre artiste C'est deux artistes Qui sont populaires Tu connais-tu Non Never heard Puis l'autre A 150 000 euros Est-ce que t'as entendu là Non Never heard C'est vraiment encore Deux mondes différents Il y a vraiment Différentes scènes C'est drôle Parce que nous Back in the day Je me rappelle Avec Garthology Puis Kirk Puis les boys Nous on allait Dans les parties Dans l'ouest You know On partait de Saint-Michel Pieds-poudrés On allait dans les parties Puis qu'ils voient à Pierrefond Mais Pierrefond Il y a beaucoup de H là-bas Mais you know Que ce soit à Côte-des-Neiges Et tout On allait aussi Voir l'autre bord Surtout pour les Comment il y avait Les Fitz and Fabienne Pour les Comment t'appelles ça Les New Year parties Fitz and Fabienne Oui oui Ils faisaient les New Year parties Avec des beaux pastos Oui Non c'est Gith and Karen Qui était Karen Ça c'est des gros promoteurs Si c'était pas eux Y'avait rien qui se passait Y'avait pas de jam Y'avait rien qui se passait À Montréal Mais c'est pour ça So that's how it started So it's the next crew That was the first crew That you had The real big crew Et puis Là t'as délaissé Ton love pour le polo C'est quoi que t'es arrivé Avec ton amour Pour le lot C'est-à-dire You had a conscience Ouais Awakening Ouais You went to Haiti maybe I don't know Non moi je veux dire Sérieux Qu'est-ce que t'es Qu'est-ce que t'es Qu'est-ce que t'es Qu'est-ce que t'es Non mais sérieux Moi je pense J'ai eu un awakening Je pense côté Très spirituel aussi C'était Tu sais En 98 Cynic's crew C'est C'est fini On est tous séparés Chacun est allé On a On a quest Rien on peut dire Et puis Moi le lot Je veux dire Qu'est-ce que t'es C'est comme Déjà je me suis endetté Pour 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 le swag Pour le fashion Pour une marque qui ne me consonne pas Exactement Exactement Toi t'entends aussi très bien Puis en plus J'ai remarqué que je faisais de la promotion Pour un brand Qui voulait rien savoir de moi Ah Dans le palais Vous êtes dans le principale C'est comme Moi je suis en train de faire de la promotion Pour un patiné Qui s'appelle Ralph Lauren He doesn't give a flying Des blacks qui portent son gear You know Il avait même fait un commentaire C'est là Prépare-toi ton reboteau Non mais il fut un temps Mais non Your Tyson Beckford Was probably one of his biggest models Oui mais c'est sûr À un moment donné Il va être comme la patrie Le capitalisme Mon gars N'a pas de couleur Ouais À un moment donné Mais tu sais Comme t'as vu Tu sais Le lot en plus Avant c'était discret Non mais l'eau avant C'était très discret En plus Mais tu sais Quand les blacks ont commencé A mettre les affaires Comme les gros polos C'est comme les gros slits Les gros T'étais comme Ah ok Fait qu'ils disaient Ok man Tu sais Eux autres c'est un move marketing Ils savent que les blacks Et les Puerto Ricans Ils veulent mettre le lot Ils veulent les mettre en gros Comme ça Moi j'ai de la promo gratuite Puis en plus Les partenaires font des bootlegs Dans la rue Et nous des fakes polos C'est comme Moi je dis Tu sais quoi Je ne veux pas faire de promo Pour aucune brand Fait que J'ai arrêté de mettre du lot Et puis je mettais juste Des t-shirts blancs Et puis des fatigues That's it Let's go Pendant un bon bout J'ai juste été comme ça Je suis revenu sur le lot Maintenant j'en ai J'ai comme 2-3 pieces Mais c'est pas comme Je ne mets pas ça à chaque jour C'est des gros pieces Je suis sûr que tu n'as pas Des petits pieces Non c'est des gros pieces C'est de la suite J'en doute pas Je reviens bien C'est ça Lui c'est des knit Bear knit Exact Gros affaires lourds Nice Mais non J'étais plus intéressé Il y a des corporations Moi si Polo me payait Pour mettre le gear C'est différent Différent Je l'aurais mis Sans problème Mais à un moment donné Je dépense du cobre Et puis je fais des spectacles Je fais la promotion ambulante Je fais tout ça pour le brand Et moi je ne reçois rien J'ai comme décidé De faire Et puis de focus En fond Juste sur moi Et puis Yeah man Je pense que c'était Un bon choix Que j'ai fait Et toi Sado Qu'est-ce que tu penses De ça De son choix Ah j'ai pas vraiment Avec ça T'es each zone Qu'est-ce que je veux dire Est-ce que toi Tu sens que t'enrichis Beaucoup au brand Qui a pas nécessairement De annual Hip-hop Polo Concert Ils ont des low events Partout Est-ce qu'ils ont Comme un summer jam Est-ce qu'ils ont un summer jam De Hot 97 Pour dire De polo Hip-hop Sachant très bien La contribution Des low Gros mouvement rap Gros mouvement hip-hop Est-ce qu'il y a un gros Est-ce qu'il y a un gros Event pour commémorer ça Qui peut être minacé En tout cas plus low Que Gucci Puis Louis V Dans toutes ces marques-là C'est eux autres Qui ont plus donné Au hip-hop Qu'on parle des grosses marques C'est eux qui ont donné De plus au hip-hop Que les autres On endorse Je veux dire Puis on endorse le hip-hop Le polo Ouais Il y a eu des polo events En tout cas Le polo week-end Comment il s'appelle Le rappeur Le polo week-end Qui ça Qui a commencé Dans les founders De low life Thirsty owl Comme lui maintenant Lui il est commandité Lui I think it's for life Mais je pense There's a few Le chiffre Il doit être très petit Il me semble Ouais je sais pas Il y en a pas beaucoup Mais lui He's one of them Il went hard Non moi je respecte Moi j'ai toujours dit ça C'est la culture C'est la culture Anyway Now it's we here for us Non non c'est pas ça Qu'on veut dire là aussi C'est we here Mais ce que moi je dis C'est que Je trouve que Le retour de ce brand là Par rapport A ce que je vois Parce que quand je vois Quelqu'un qui est vraiment Polo head Il est polo head C'est fou Non mais c'est de la bonne qualité Puis il y a ça You guys are killing La discipline Puis tout C'est juste que le retour Je le vois pas Je le sens pas Peut-être que ça couche Je suis pas dans le milieu Tu vas pouvoir peut-être Me corriger là-dessus Mais moi je vois pas Le retour de Oh Les gars On vous redonne Parce que moi Parce que moi Quand je dis Je me sens Fly C'est juste Je me sens Fly Quand je suis I love it Tu sais Je me sens Like I'm swagging Ça passe partout Avec les jeunes Avec les grands moules Step dans une place Le grand-père Va savoir Qu'est-ce que tu portes En même temps Que le jeune Tu comprends ? Oui c'est vrai Mais c'est culturel En fait de la journée Parce que c'est partie C'est partie de la culture C'est partie de la culture C'est partie du hip hop Les rappeurs jusqu'à présent Et même dans les nouveaux waves Il y a un rappeur Ça s'appelle Rowdy Rave Rowdy Rave Un gros low head C'est un jeune Early 20s Il rock du low tout le temps C'est surtout Il rocks ce gars Mais tu sais Il faut pas oublier Il y avait Tommy Hilfiger Je donne des noms ici Je voulais pas donner des noms Mais bon Tommy Hilfiger aussi Il y a pas duré longtemps Mais comme les lows ont duré Mais comme il y avait Nautica Il n'a pas duré non plus Early Hanson Tommy Hilfiger Il est encore hot Mais je pense pas que Les hip hop heads Ils vont pas mettre du Non non c'est plus Aliyah Qui avait ça Aliyah c'était le visage De Tommy Hilfiger Grand Pouba Grand Pouba Il y a un low too C'était partie de la culture Il est encore partie de la culture Parce que I mean hip hop À la fin de la journée C'est quoi C'est Tu dois look fresh Tu dois rester fresh Que ce soit propre Ou nice Ou bien Si t'es capable D'avoir le latest De telle marque It's always good look Parce que Le hip hop sort d'un côté Où les gens n'ont vu rien Quand tu viens avec quelque chose De dope Les gens sont comme Oh Le fashion Ça fait partie Du hip hop Mais toi T'as marqué la vague Quand Obama Était au pouvoir Parce que c'est là Que le dollar Était kiff kiff Pour les states Fait que That's where I came in Tu comprends Et la film line Yo Je changeais 500 dollars 500 américains Yo yo C'était real T'es real Là tu sentais Tu seras pris dans ton corps Là tu seras pris dans ton corps Fait que là J'allais Yo Des week-ends Ça c'est 2012 J'étais à Burlington Where I'm sure You didn't have to go All the way to New York City C'est vrai Plattsburgh Et puis T'étais bon T'étais bon So that was my time Moi je t'apprête ton temps C'est là Que j'ai devenu Low life Ouais parce que t'es low Ouais ouais I was baptised Nice Raph Raph Lauren Yes man Raph man C'est sûr Overproof man Shout out to Overproof That was the group Exactly Dommage T'es tapé en YouTube I always tell them that That's why I want Blaze to come back City Parks I want him to come back As a beat maker Yeah man Il écoute toujours des gros Beats Des gros sons Mais c'est très Griselda Ouais ouais You know C'est la vague Hip-hop Qui C'est une nouvelle Renaissance et tout Tout ce qui est Griselda No drums Crazy Ça c'est comme Ça fait du bien à entendre Parce qu'en plus C'est une génération Un peu plus jeune Qui font ça sur des beats Simili-boom-bab Mais sans les drums Yeah C'est malade C'est malade So yeah Shout out to Blaze On a passé du gros temps On a passé du gros temps ensemble So par la suite So comment est venue La naissance de Nomadic Massive Un groupe culte On peut dire C'est comme un gros groupe Qui a fait beaucoup de bruit Pas juste à Montréal Mais à Montréal J'allais dans tous les shows Dans le temps Puis je voyais toujours Nice Fait que comment est venu Le concept Concept Mais Tu sais après que Cynix a été terminé Je me rappelle Moi j'avais arrêté un peu De faire la musique Puis je me rappelle Avant que Nomadic soit Soit né Que je rencontre Quelques membres de Nomadic J'ai commencé à travailler Avec Gandhi Et puis Gandhi et Misery Misery qui est le frère À sans pression J'ai commencé à travailler avec eux Parce qu'ils étaient signés Sur Zubone Zubone Records C'est les autres qui avaient Oui ça me dit Quelque chose Zubone Avec Haig Haig c'était lui Qui faisait les beats C'est lui qui a fait La vie de Tineg Ok Qui a mixé Oui oui Qui a mixé Rosary Et puis aussi De Bren Van 3000 Ok Ça sort tout de là Le 5 et 4 Cet album là Était fait là-bas aussi Ok C'est là que je voyais Toutes les patenaires Qui venaient enregistrer Un étrange Oui Moi dans le temps Pendant un bout Je travaillais avec eux Mais moi je rappais pas Je faisais juste les backs Je faisais les backs de Gandhi You know Parce que j'étais comme You know Moi je vais recommencer à écrire Puis Non j'étais pas prêt À toucher le mic encore J'ai comme pris un break Avant de rencontrer Nomadic Puis après c'est en 2002 Que j'ai rentré à un concours Que s'appelait Hip Hop Forever En 2002 Yeah Hip Hop Forever Ouais Avec C'est Carl je pense C'était son nom Patenaires qui organisait ça Et puis j'avais gagné position J'avais gagné La position Deuxième place Deuxième place En rap anglophone Je pense que c'était Chaplin 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 Et puis il y avait En 2002 Je me rappelle Il y avait un prix Pour les artistes C'est d'aller au Mexique Voyage au Mexique J'avais été avec Another Jay Another Jay était là Ouais Another Jay T'es là en 2002 Avec Ali Diablo C'était un rappeur de Trois-Rivières Et puis il y avait Anifa C'est une autre femme qui rappelle On avait tous été au Mexique On a fait une tournée là-bas Retournée Puis il y avait un Patenaires Qui est maintenant dans Nomadic En 2002 Il m'avait invité pour un spectacle Et puis c'est en 2004 Que le groupe s'est créé De Nomadic Puis il s'est créé Quand Lou Pienza Qui est un des membres Lui avait vécu à Cuba Pendant toute son adolescence Il avait dit Yo J'aimais ça aller à Cuba Avec une délégation De rappeurs Ou d'artistes montréalais Fait que Vu qu'on se connaissait Dans la scène montréalaise Il a commencé A demander À les gens Que lui Il avait connecté avec Il m'a demandé À Voxembu À Alejandro Qui vient du Chili Butterbeats Qui venait d'Argentine Moi Et Qui encore Il y avait Christina Qui était la soeur du guitariste Dans le temps D'aller à Cuba En 2004 Mais le problème C'est qu'il restait juste une place Fait qu'on pouvait pas y aller Genre toute la Toute la gagne C'était comme C'était quoi la solution Fait qu'on s'est dit Mais tu sais quoi On fait un groupe You know On organise un groupe Pour aller là-bas You know Pour aller Parce qu'il y avait un symposium Le Cuban symposium Puis il restait juste une place Fait qu'on a créé un groupe On cherchait des noms Nomadic Messie Ben après Il y a un patin Il y a un dynamatique Massif Écrit ça On était là-bas Et puis on n'avait pas de chanson Aussi ensemble You know On avait fait un gros Une gros levée de fond Parce que moi dans le temps Je faisais des parties De l'offre À Griffintown J'organisais des gros parties Oui oui J'ai ça dans mes notes aussi Tu faisais des gros parties Des gros parties Des soirées old school Sur Saint-Laurent Comme DJ Il y a ça aussi Je faisais ça Ça c'est quelque chose d'autre Ouais Ça c'est quelque chose d'autre Ça Ouais Mais ça c'était quand j'étais DJ Mais non Là c'était des parties Pour Des parties dans des lofts Finissaient à 6h du matin On avait des DJs You know Moi ce que je pense C'est avant ça ? Non ça c'est après Qu'est-ce que je disais Ok ok Moi je suis encore 2003-2004 You know Ok 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 Et puis là On avait fait un gros party Pour ramasser des fonds Puis l'argent qu'on allait ramasser C'était pour Financer Les dépenses Du voyage à Cuba Pour tout le monde You know Puis là on avait comme Mis des verse ensemble Pour créer une chanson Genre c'est pour dire Qu'on est ensemble Puis on a été à Cuba 2004 On a fait le voyage En arrivant là-bas On a C'est strict C'est quand même communiste Tu penses go Puis je rentre dans le pays Exactement Bon il y a eu beaucoup De petits paperwork On a dû faire C'est ça Beaucoup Ouais Et puis arrivé là-bas On a fait un spectacle On a fait un spectacle On a fait un spectacle Un peu Si Ok Tu avais une traduction Kéké ou t'es correct ? Là c'est bon J'aime ça stun pour lui Pour montrer C'est ça glorifier On en pense à propre langue Oui on me compte parler créole Ok vas-y Et puis Arrivé à Cuba On était tous là-bas Et puis Il y a eu Un ouragan Oh my L'ouragan L'ouragan s'appelait Charlie Tu sais Il donne tout le temps Oui oui C'est le troisième C'est ABC Ouais c'est ça Charlie So Charlie a tout annulé Les festivals Les symposiums Ouais exactement Et puis Durant ce moment-là On avait réussi à faire un spectacle Un spectacle après Puis les gens ont vraiment aimé Le feedback était bon Mais quand on est retourné à Montréal On a gardé la chimie On a dit T'sais pourquoi pas On continue l'aventure ensemble Et puis C'est ça Il y avait DJ Static Qui était Patinette We Funk aussi You know Butterbeats Ali Myriam Sassi est venue après Ok Elle est venue un an Un an et demi après En 2005-2006 C'est la plus jeune du crew Et puis Nantali C'est ça Mais on est revenu Le feedback était bon en Cuba Quand on est revenu à Montréal Le feedback était bon Fait qu'on a dit On va continuer Fait que le collectif C'est un collectif On va dire un peu plus About Cuba Vous êtes allé Vous êtes resté dans un hôtel Vous avez loué Non On est resté à Regla Shout out to Keola Cere Alexe Alexe de Cuba Dans le quartier Regla Et non C'est une municipalité De Cuba Parce qu'il y en a 15 Donc Regla C'est une petite Une petite Ok Chez quelqu'un même Chez quelqu'un On restait chez Ben tu sais On s'était mis Dans Ok Une personne Dormait ici Une personne dormait là Tu sais On dormait chez des familles Oui oui On dormait chez des familles Et tout Comme ils appellent Casa Particular Maison Particulière Que je veux dire Et puis on dormait là Et puis on se rencontrait Tout le temps Au même endroit Pendant la journée Pour faire de la musique Ok Et puis quand l'ouragan Charlie A hit hard Tu sais Il y avait des gros ouragans Moi c'était la première fois Que j'étais au milieu D'un ouragan C'est comme vraiment scary Ouais Straight up Et puis c'était comme Et puis Mais c'est là qu'on a connecté On était autour Avec des chandelles Et tout Puis on faisait de la musique Avec les guitares Et tout Et puis Le live element aussi Qu'on a emporté dans le groupe C'était ça aussi Puis on a jam Pendant des heures et des heures On a fait le premier album Nomad's Land Ok C'est là qu'on a Ah ouais 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 Nomad's Land Toutes les verses qu'on a écrits You know C'est la partie Mais ça aide de voyager Pour écrire des chansons Ça inspire Beaucoup de gens qui font ça Ça inspire Exact Je vois Ouais c'est ça T'es un musicien aussi Ouais Ouais Tu joues la guitare Joues la guitare D'où que c'est venu ça T'as pris des cours T'as pris par toi-même Mon père À la base C'est musicien et guitariste Ok Et puis il était animateur De radio en Haïti Cité Soleil Cité Soleil ? Ouais Ok Ton père vient vraiment From that Ok Cité Soleil Exact Ouais Really from the hood Yeah Fabulas Like the real deal Ok Et puis Lui avait un band aussi En Haïti Ok Avec ses patnets Et puis Bon lui m'avait appris J'étais inspiré beaucoup Par mon père En jouant la guitare J'ai pas joué longtemps Quand j'étais plus jeune Parce que bon Quand t'es timide La vie La vie C'est plus tard Que j'ai rentré Plutôt dans la guitare Quand je suis arrivé Au collège Oui Je décide de reprendre Puis auto-dic-dac Et puis ouais Tu as repris J'ai repris Exactement Puis maintenant Ça fait partie Une partie intégrante De ton show Exactement Mais c'est pas évident À part Wyclef Il n'y a pas grand monde Qui peut jouer la guitare Et rapper en même temps En même temps bro Like C'est tough It's tough I was looking at you Que tu fais des live shows Sur Youtube Aller checker Mais yo C'est dur bro Toi t'es là Comme you have to know What you're playing Tu te concentres Sur tes lives C'est comme si Your hands are moving It's not like You're just going With the right hand Like that Your left hand is moving At the same time And you're rapping Ouais There's no playback C'est pas comme si La chanson joue Dans le background Non Mais c'est la pratique C'est quoi le truc Moi je pense C'est la La première chose Pour moi C'est la passion La passion La passion Aide à faire Que les choses Soient effortless Parce que plus Que t'aimes quelque chose Tu vas le pratiquer Tu sais quand tu veux Mettons Tu vas apprendre Un instrument Moi quand j'ai commencé À apprendre la guitare Je me suis dit Tu sais quoi Je vais apprendre La guitare Je vais apprendre À rapper Aussi avec la guitare Mais qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'ai appris Des chansons que j'aime You know Juste les chansons que j'aime Hotel California Vas-y Non moi les chansons Que t'aimes Les hits là Bah je sais pas Y'en a plein man J'en ai Non mais Hotel California That's my go-to For like Les soirées karaoke Ça c'est les soirées karaoke J'en ai appris T'es sous déjà La moitié Ouais exact C'est ça Bah tu sais Y'a du Radiohead Y'a des musiques C'est même pas du hip hop Parce que moi j'écoute de tout Ça aide aussi Pour mon inspiration Quand je fais du rap Et tout Mais ouais Radiohead Rejouer ça Du Bob Marley Pour pas être cliché Mais c'est ça J'adore Bob Marley Is like An icon Puis ses musiques Qui sont puissantes aussi You know Ça c'est toutes des musiques Tu sais Tu joues Et puis tu prends plaisir Quand tu joues Puis yo T'apprends l'instrument Un peu plus rapidement Ouais Et puis moi C'est comme ça Que ça s'est fait J'ai jamais entendu Rock Bon Jovi Guns N' Roses Metallica Nirvana 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 j'ai appris Ouais C'est clair Même du Ça c'est plus récent Du Kendrick Mais tu sais J'apprends You know Toutes les musiques Qu'est-ce que j'aime C'est pas trop compliqué aussi Parce qu'il y a des musiques Qui sont comme Compliquées à apprendre Et à jouer en même temps Mais je pense La passion a aidé beaucoup A pouvoir maîtriser Cet art De jouer Puis c'est sûr Wildclef aussi C'est une bonne inspiration On va pas mentir Sing him live bro One of the best showmen To ever do it Yo Ce patinet là Yo Je m'en rappelle C'est Nick Nous on avait rencontré En 94 On avait rencontré Wildclef Dans le temps Qui Il était pas encore populaire Il ouvrait pour Ben Harper Je sais pas si vous connaissez Ben Oui Ben Harper Il ouvrait au Club Soda Et puis Je m'en rappelle Price était comme Price était là Lauren était là Puis comment John Fortier John Fortier T'es pas là Et puis je m'en rappelle Wildclef était là Avec nous On était en train de chiller On était en train de drop Des freestyles et tout Et puis on était en train de chiller Avec lui Avec les patinets de nuit blanche Tout le monde était là Cerveau était là Je pense Les patinets étaient en train de chiller Et puis le gars super chill Puis Lauren Hill était dans Dans le bus et tout Et puis Price était parti Aller voir sa famille À Montréal Nord Ah ouais C'était drôle Mais grosse inspiration Wildclef là Depuis Il l'avait même dit En plus Moi je le trouvais Jolet Mais il était comme Yo Il disait comme ça Il y a un album Qui va sortir Les gars Vous comprenez pas L'album va péter Vous n'allez rien comprendre Puis moi je le dis Patinet est gros Jolet Il dit ça Il est tellement confiant Et puis le score est sorti Et évidemment Il avait tellement raison Mais c'est toujours Un de les plus grands Selling albums De tous les temps Qu'ils ont malheureusement Pas mangé autant Parce qu'il y avait Trop de samples dedans Oui exactement C'est pour ça Qu'il est tombé Dans le publishing Parce qu'il a dit Comme Que les mises Sans flit C'est juste Lerman Hill Qui est venu le voir Pour dire Oh j'ai une inspiration J'ai un beat Quand on fait ça live Lui il sait pas C'est quoi les affaires de droit Il y en a eu Genre 2-3 dedans Mais genre Les 3-4 hits de l'album C'est ceux Qu'ils ont comme shit Il y a des personnes Qui sont en train de manger Sur ça Oui exact C'est vrai Gros les affaires des samples A blow la femme Je pense qu'ils récoltent Oui ils ont été récoltés Rapidement après Exact Mais Nomadic C'est ça man Ça a été créé Mais tu sais Faut pas se mentir Faut que je le dis Live Mais Nomadic Quand ça a été créé Je pense que c'était Le seul Le premier band À Montréal Qui jouait du live Hip hop Dans ce temps-là Est-ce que c'est un collectif Tu peux dire Ou c'est un groupe C'est un collectif Qui est devenu un groupe Ok Oui c'était un collectif C'était des individus Qui est devenu un groupe Parce que la chimie A bien fonctionné Puis c'est devenu un groupe Mais tu étais le mastermind Behind it Mastermind Je suis cofondateur Cofondateur Si on veut Mais moi je dis Mastermind C'est beaucoup loupien de ça Ok Parce que c'est lui Qui avait Pour moi Qui a eu l'idée De mettre De mettre tout le monde ensemble Exactement Tu vois je veux dire Et le nom aussi Celui qui l'a trouvé Non le nom C'est un padnet Qui s'appelle Vernat Vernat On est toujours Tout le côté Puis massive On est un gros groupe Et puis c'est ça Massive block party Oui vous êtes le premier Dans le rap Et puis ce que l'affaire C'est que Business wise It gets complicated Là on commence A faire des choses Let's go Like how do you Split the money now Oh it's my idea Me I want to eat more Oh but yo You can't do it Without the drummer C'est moi qui a fait le hook C'est moi yo On a fait 5 chansons T'as fait juste Un verse Come on You don't deserve That fucking paycheck So how does that work I mean Business wise Je pense que Nos maris On a On a On a travaillé Pour que tout le monde Soit payé Fair share Tout le monde est payé Half S'il y a des gros montants Des gros cachets Qui se donnent Par un promoteur Qui paye Comme bien Tout le monde va bien manger C'est moi je veux dire Égal que t'as Split un verse Ah c'est égal C'est égal T'as pas le choix C'est comme C'est comme le montant T'es déjà dit Avant même que tu montes Sur scène Ok ok C'est 3000 C'est 3000 Ouais C'est 4000 Exactement Le promoteur Il nous donne tant C'est ça qu'on a On évaluie les dépenses Gas Bouffe Ouais exactement Per diem Per diem Et après C'est ton cachet En tant qu'artiste C'est clair Qu'avec un gros groupe C'est tough Le cachet N'est pas toujours Gros Parce qu'il y a Beaucoup de choses à payer Beaucoup de dépenses Et puis ça dépend Il y a des promoteurs Il y a des promoteurs Qui payent bien Des promoteurs Qui payent moins bien On s'entend aussi Que Nomadé Quand on a commencé On faisait beaucoup De shows gratuits Comme ferme Ils étaient partout Ils étaient partout Tous les shows Ils étaient là Ouais parce que je me rappelle On a dit Tu sais quoi Nous on commence à charger On a commencé à mettre du cobre Ils m'en rappellent Le téléphone ne sonnait plus Mieux non On va payer pour eux autres Exact Je m'en rappelle Pendant six mois Je m'en donnais Parce que c'est Avant tu sais On me donnais des petits billets Pour la boisson Ou bien You know It's cool Quand tu es 19, 20, 20 Ouais c'est ça J'ai début la payer Exactement J'ai mon premier appart Exact Quand on a commencé A demander On avait demandé Un petit montant Mais après ça On a dit On l'a augmenté De 50% Tu sais quoi On va demander On sait qu'on allait Perde beaucoup de contrats Et c'est vrai Effectivement Il y a des gens Qui ont dit Ah non je peux pas Des fois il faut accepter De perdre Ouais Ouais Puis là pendant six mois Je me rappelle Je comptais Le téléphone ne sonnait pas À un moment donné Il y a des gens Qui ont commencé aux Etats-Unis Qui nous ont dit Ah ouais c'est ça que vous demandez Pas de problème Bring it on Paye le transport Allez vas-y You know Puis de fil en aiguille Le mot s'est passé Pour Et puis on a eu des contrats Qu'ils étaient bons Très lucratifs D'autres moins Mais bon c'est la game Quel état Quel pays Vous avez performé Amen Etats-Unis En Amérique latine Que ce soit au Mexique Paraguay Brésil Brésil hein Ouais Brésil On a fait Brésil On a fait Aux Etats-Unis On a fait South Non pas South West On a fait L'Ouest Non South West On a fait Mississippi Madison Oh ouais You know Ces coins là Mississippi Ouais On a fait Los Angeles Deep Country Milwaukee Milwaukee C'est là que Harley Davidson Vient là You know La naissance Ah ouais C'est quoi la réception À Milwaukee C'est nice man Même Quand on a fait Un spectacle À Milwaukee Je me rappelle Il y avait Une femme Qui travaillait Pour le musée De Harley Davidson Puis elle nous a dit Si vous restez encore Une nuit Le lendemain Le dimanche Je vous emporte gratuit Au musée Pour voir Les Harley Davidson Je m'appelle Myriam Lou et moi On a dit Moi je me lève Jusqu'à 3h Let's go On a fait une petite visite Mais la réception Estait bonne La réception Avec France aussi On a fait France Beaucoup L'Allemagne L'Allemagne Ouais L'Allemagne La Suisse Mais c'est quoi Le marketing Dans le sens C'est comme Là on parle vraiment Tu sais De Tu sais D'un moment Où elle s'appelle Comme Toutes les réseaux sociaux Comme ça Fait que c'était quoi Le marketing Game Pour que Vous puissiez Être bouqué À gauche À droite Puis que Votre non voyage Comme ça Moi je pense Il y a Bon Le classique Courriel Email Et aussi Il y a le côté Bouche À oreille Mais vous avez pas De vidéo Qui était genre Virale Qui passait Dans plein de chaînes Fait que c'était pas Ce marketing C'est vraiment On vendait le groupe Pour vous donner un bon show Ouais Tu vois On a le IPK T'envoies le IPK T'envoies le IPK À plusieurs personnes À des festivals À des émissions de radio Old school Ouais Tu vois Je veux dire Tu t'envoies Puis tu fais les suivis Les suivis Les bons suivis 3-4 jours après Il n'y a pas de réponse Tu t'envoies Un email de suivi Le dossier de presse Ouais C'est un dossier Electronic Press Kit Ok C'est l'acronyme Tu n'as jamais eu Toi en tant qu'artiste Ouais Un dossier de presse Ouais Il pique Mais c'est électronique Tout le monde peut le regarder Tu fais juste Superblast Exactement Puis les gens Ils voient Il y a tout Et puis il y a des liens Hyperliens Tu peux regarder des vidéos Bio et tout Photos Fait que ça Ça a aidé beaucoup Puis le bouche à oreille Parce que le plus Qu'on faisait des spectacles Les gens parlaient Ils vont vous voir Ah ben je t'ai vu Dans mon prochain Exactement Fait que c'était C'est stratégique Le plus de spectacles Tu fais C'est comme un effet C'est une énergie Tu donnes de l'énergie Les gens le reçoivent Puis ils t'en redonnent Puis tu sais quoi Je veux vous Je veux vous Vous venez en Suisse Ok Moi j'ai un festival en Suisse Je vous invite Boom Alright On essaie d'arranger ça Pour une tournée C'est ce que je veux dire Parce qu'on ne peut pas C'est tough Donc tu sais Il faut que ça soit Il faut que ça vale la peine Fait que d'y aller C'est une bonne chose Mais c'est bon d'y aller Pour plus qu'une date On va juste faire la Suisse On fait juste la Suisse Tu en es pour 2-3 jours Puis tu retournes On en profite pour faire 5 pays au moins 5 villes Exactement Exact Ouais 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 C'est super bon Parce que sinon C'est pas rentable Ouais Parentable Puis tu sais On revient En perte aussi Comment tu vas venir Chez toi avec Ta famille Puis dire comme ça Ouais Je suis passé deux semaines En Europe Je suis bien Avec 300 dollars Non mais est-ce que Mais est-ce que Comme c'était de promoteur À promoteur Vous étiez en train De négocier le prix Ou tu sais Vous êtes comme Ok là on va aller For free Là ça va être comme 2000 Comment la négociation Se faisait genre Comme de pays en pays Ben bon tu sais C'est sûr qu'il y a Les subventions aussi On essayait d'aller chercher Des subventions Ok ouais Mais quand on avait pas Tu sais On a des fonds de roulement Tu sais De l'argent déjà mis Pour le projet Et tout Et puis C'était dans le fond De discuter avec le promoteur D'essayer d'avoir Le plus d'avantages Tu sais D'avoir Est-ce que tu peux Payer pour l'hébergement Est-ce que tu peux Payer pour le transport Le transport local Tout ce qui est taxis Et puis Emporter les équipements Est-ce que tu peux Faire ça pour nous Tu vois Je veux dire Ça pour nous Ça fait partie De la négociation Avec les promoteurs Et puis Tu sais Des promoteurs Ils vont pouvoir Donner plus D'autres moins Mais on fait les calculs Puis ça balance Puis ça vaut la peine Puis on va accepter Sinon Tu sais On s'en reste On dit non On va juste faire ce spectacle Et d'activer Parce que si on voit Qu'il y a Qu'il y a Beaucoup de pertes C'est un gros risque On en a fait On a pris beaucoup de risques Et puis les risques Nous ont emporté À beaucoup d'autres shows Mais il y en a Qu'on préfère pas Les prendre C'est quoi Votre plus pire spectacle Pire Ou pas bon Vraiment comme si That was the worst experience Que jusqu'à aujourd'hui T'es comme Je voudrais jamais revivre Genre Ce show-là Dans ce pays-là Cette note-là Damn That was like Tout allait contre vous Ça soit le son La température Les gens Le monde People didn't show up Que vous étiez malade T'avais un cacatouel N'importe quoi Damn man Je sais pas J'essaie de me rappeler De notre show Qui était vraiment pas bon Que nous étions bons comme ça Que vous étiez bons comme ça Non mais c'est pas Que c'était bon Mais c'est comme Je sais pas Tu sais Peut-être pour moi C'était moins mauvais Mais pour l'autre partenaire Du groupe C'était comme The best show ever For them Mais j'essaie de voir Je sais pas En tout cas Moi Pour moi Je pourrais dire Paraguay Il y a pas longtemps Ah ouais C'est pas que c'était C'était nice C'est parce que moi J'ai perdu ma valise Ah ouais C'est ça Moi je suis arrivé là-bas T'as pas ton swag Je suis pas mon swag Je me suis habillé Comme un partenaire Paraguay J'ai été obligé D'acheter du gear là-bas Ça c'est fucking swag Ça comme Bosse mon vibe Non mais c'est sûr C'est un blow hype On devrait t'arriver là Non mais c'est sûr Non mais il y a rien Que tu peux faire J'avais été avec un artiste Au Chili On avait toutes nos valises À part la personne Qui doit chanter Yo la personne Elle était pas là Tout le long La bouche marée Elle voulait rien savoir Puis je peux comprendre Mais ouais En plus c'était dit Enfin d'autres Jamais jamais retrouvé Jamais retrouvé Ma valise est partie De Montréal Au Guatemala Puis il y avait pas eu Après de suivi Du Guatemala Jusqu'à Paraguay Non la personne A mis le mauvais ticket Sur mon Moi j'ai Là je me dis Mais non Il y a plein de partenaires En Guatemala Qui ont mon gear là-bas Ils sont en train De se promener dans la rue Thank you Wally Thank you Avec t-shirt Wally Bye C'est ça vrai Il y avait du lot En plus là-dedans Straight up Fait que ça là Ça blow mon voyage Fait que mon vibe T'es pas là En plus on était là Pour enregistrer un EP Ça c'est récemment En plus Ouais Il y a deux ans Un an et deux ans C'est comme Voilà Puis c'est comme On est là pour enregistrer un EP Moi faut que je me mette Dans l'énergie D'enregistrer ce EP là Ah mais j'ai poussé J'ai poussé Mais c'était dur Tout le monde upgrade Un dent Tout le monde s'avoue En tout cas Je vais changer mon chandail Qu'est-ce que tu as Je vais changer aussi C'est pas ça Je vais voir ici Exactement Les gens Moi je suis comme En plus Le gear là-bas Je pense que les gens C'est du Tu sais aux Etats-Unis Quand t'achètes Large C'est vraiment large Ici quand t'achètes large C'est comme You know Pretty Là-bas 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 Extra large C'est un médium Pour moi Les gens C'est different Sides Dans différents pays Les gens sont Les sizes Les sizes sont différents Mais ouais Le swag que j'avais C'était vraiment différent La compagnie Ariane T'as pas donné un crédit Ouais ouais Je me suis battu Trois mois Trois mois Trois mois Et puis en plus Je veux pas dire leur nom Je veux pas leur blow Mais en tout cas Cette compagnie Airline C'est la dernière fois C'est la dernière fois Je fais la fin Les autres ça m'a pris Trois mois Tu sais ce qu'ils m'ont demandé Ils m'ont demandé De donner des factures Pour que chaque item Et article Qui était dans mon sac Là j'étais comme Sérieux ? J'ai dit comment Qui qui Mais moi Une chance que je garde des factures Moi j'ai pris n'importe quelle facture Que j'avais De mes gears De toutes les affaires T'as dit Bah si j'ai mis la liste Mais mon avis Rex que j'ai eu l'autre fois Exactement Et puis toutes les affaires Qui est Qui est sentimentale On va dire Que ta grand-mère T'a donné une chaîne Que t'aimes Et puis tu pouvais pas Donner de valeur Il faudrait que tu signes Un disclaimer Que you know Moi je dis Ben cette chaîne là Elle vaut 30 000 dollars Comment je veux dire Tu pouvais pas faire ça Parce que Tu sais tu peux dire Que c'est Tu peux made up Exactement J'ai signé ce disclaimer Mais j'ai reçu Un bon montant You know J'ai jamais reçu Ma valise Mais Je me suis battu Pendant 3 mois J'ai reçu Au moins ça s'est Fini Mais Bien au moins Mais bien La façon de parler Straight up Mais nomadique C'est ça That was the chapter Nomadique Massive You guys toured a lot Là t'as mentionné Les membres C'était qui les membres ? Il y a Lupien Sa Mais bon Les membres Aujourd'hui Ou les membres Les membres Qui étaient là Début à aujourd'hui Faut tout en affaire Juste à ceux qui restent Bon Il y avait Au début Lupien Sa Ali Sepu Butterbeats Myriam Sassi Nantali Et Dongo Et Rugged MC J'ai dit Voxambu Non Voxambu et moi C'est 7 8 Ok 8 Et ça c'est au début Ça c'est comme The prime When everyone was there Et par la suite Myriam est partie Elle en avait parlé aussi Il y a 2 2-3 2 ans 2-3 ans Ouais Aujourd'hui Ça existe toujours Nomadique Massive Exact ouais Mais c'est qui Il y a quelqu'un Qui est parti Avoir Myriam Il y a DJ Starik Oh j'ai oublié DJ Starik Il y avait DJ Starik DJ Starik lui Il a quitté pour aller À Vancouver Il habite à Vancouver Maintenant Il y avait un autre membre Qui faisait le graph Ça s'appelait Seb You know Mais bon C'était un membre On va dire satellite Mais il était là Il faisait partie De Nomadique Mais C'est lui qui est parti En premier C'était Vox Ambo Vox Ambo C'est ça Vox Ambo est parti En premier Pour se concentrer Sur sa carrière solo Ça c'est lui Qui est parti en premier Là il y a eu Un fou Fou single Incroyable Il a gagné Je pense un prix Même en Afrique C'est malade Mais maintenant Il continue son aventure Et puis il y avait Rugged MC Aussi Qui a quitté Rugged MC est devenu Il s'appelle Dieghal Léger Big shout out C'est un docteur de pied C'est un podiatre Ah ouais Un podiatre haïtien Un podiatre Et puis c'est ça Mais là Le corps Du groupe Maintenant Ça a tellement changé Parce que Nantali Indongo Elle a quitté Tali Elle a quitté Myriam a quitté Et c'est ça Le corps maintenant C'est Ali Bada Lou et moi Puis on a des musiciens Avec qui qu'on joue Tu t'engages Tu peux contracter Des services De d'autres Exactement On unit Fait qu'il n'y a pas De femmes en ce moment Non Non Ça a toujours fait partie Parce que Sheikman Tali Puis Myriam Ils se complétaient aussi Là-dedans Quand je regardais ça Je regardais leur chimie Les deux aussi Puis j'aimais ça Voir ça Puis c'est sûr Que c'est comme Un élément Que le groupe Parce qu'à la fin De la journée Quand t'as un groupe Tu vas toujours voir Des gens qui vont venir Et qui vont partir Tout ça Mais ça Ça faisait partie Quand même L'identité Fait même toi Tu t'as dit Get On est en train De pouvoir Oui Se réajuster Mais maybe We're gonna need Peut-être Ah ouais Mais oui Exactement Tout ce que tu viens de dire C'est vrai Puis on a été chercher Aussi du renfort aussi Parce qu'il y a des Des voies Tu vois Déjà Déjà ces deux personnes-là Pour moi Dans mon livre Ils sont irremplaçables C'est ça déjà Déjà à la base Myriam Sassi Est allé Irremplaçable Parce que La connexion S'est bâtie Depuis le début Depuis le début On veut dire C'est quasiment 20 ans Quasiment 20 ans C'est fou Non c'est 20 ans C'est 20 ans littéralement Cette année On parle de 2004 À 2024 Voilà C'est quand Les 20 ans De nomadique massif Au francophonie Ouais Ça serait Ça serait nice Faut que j'envoie Comme quelques messages Ça serait nice Que ça se passe Tu vois Je veux dire Exact Faut que je fasse Mon piole Pas un petit coblanc Mais ouais Exactement Mais fait Tu vois Je veux dire Fait que Fait que On a été chercher Il y a d'autres gens Qu'on apprécie bien Qui viennent En tant que vocalistes Pour faire Certaines voix Que nous On peut pas aller chercher Tu vois Je veux dire Donc Ouais On essaye d'aller chercher D'autres personnes Mais Quand même Tu vois Je veux dire Tali et Myriam C'est famille Tu vois Je veux dire C'est gros respect Tu vois Je veux dire Et puis On est toujours en contact Et puis On se parle Il y a rien C'est pas de friction Pas de truc Il y a aucune friction Non Mais c'est sûr Il y a un côté chagrin Dans le sens Que c'est comme C'est une famille Un moment donné C'est pas seulement La musique Ouais Ça devient comme Ok La chimie Il y a une chanson T'es comme J'ai entendu un verse D'un tel là-dedans Fait que c'est sûr Que tu peux pas faire Comme si C'était pas comme T'es un moment nostalgique Quand même dans l'évolution Parce que là C'est comme si Tu carries genre Le groupe depuis 2024 Avec les autres personnes Mais là C'est comme si Eux sont pas là La chimie au studio N'est pas la même chose Le résultat le même Ouais ouais Fait que tu sais C'est beaucoup d'ajustement Qui est tough aussi Ouais c'est de l'ajustement Mais tu sais Je pense que Nomadic Massive Reste quand même Le spirit Le spirit est là Tu m'as dit Puis c'est ça Qui fait que Cette entité existe encore Parce que La force est encore là Il y a encore une magie Qui se passe Quand à chaque fois Qu'on rentre en studio Puis on fait quelque chose Ensemble Je veux dire Mais c'est sûr que bon Ces membres là Qu'ils ont quittés Sont irremplaçables Parce que tu sais Moi Je demanderais jamais À quelqu'un de faire Le verse de Myriam Sur un ancien track Non Jamais Tu m'as dit Ou de Dans un live performance Il n'y a pas de Ok singe ces vocals Pour ce show Tout le monde veut l'entendre Là les fans Ils veulent entendre ça Ça va être ça C'est une chanson Que les gens veulent entendre Exact Ouais C'est une chanson Que les gens veulent entendre C'est différent Mais tu sais Il va y avoir On va essayer de le remixer Tu m'as dit Avec les membres qui restent Exact Tu m'as dit On va faire quelque chose Mais tu sais Certains Comme les verses Je préfère moi Split un verse de Tali Tu m'as dit Que ce soit quelqu'un d'autre Qui a jamais connu Tali Qui vient On prend un MC Viens chanter le verse de Tali Parce que Apprends-le Mais tu sais Le corps est là On vient de finir un EP en plus Qui va sortir de Nomadic Ok Bientôt cette année Parce qu'on était au Paraguay C'était pour enregistrer justement Le projet Quand j'avais perdu M'avais perdu La compagnie Je vais écouter cet album-là Ou t'es chargé sur une musique Numéro 3 Exactement T'as tout compris Ah ouais Mais est-ce que le booking Quand même Se fait la même chose Ou les personnes C'est comment le branding Elle parle Mais ah tu sais Il manque 2-3 monde C'est plus la même chose C'est toi C'est comme Mais c'est plus C'est la clé frisette Ouais J'avoue l'elle Ouais ouais Mais c'est plus difficile Mais c'est ça C'est plus difficile à vendre Parce que là Ils sont habitués aussi à branding Exact Des chansons Des vidéos qui sont là Parce que même Des fois sur le cover Les vidéos T'sais L'affiche est différente Exactement Juste des gosses Ouais C'est ça T'sais Quand ils voient l'affiche Ils disent non Moi j'achète ce spectacle Voilà J'achète pas ce spectacle là C'est ça que je veux Oh Ils sont plus là C'est comme C'est plus la même chose On négocie là On va renégocier là La musique du monde J'ai fait mon dépôt C'est ça man You know Ah wow Ça c'est top C'est top Mais t'sais On a dû se réajuster Mais on reçoit les bookings Quand même les bookings Parce que le nom est là Le nom est là Tu vois je veux dire Les gens aiment le groupe Et puis Que ce soit à travers le monde Que ce soit Les endroits Où est-ce qu'on a fait des spectacles Les gens ils sont encore là Puis ils sont loyaux aussi Puis ils aiment le groupe Puis ils sont toujours égures Pour entendre des nouveaux matériels Mais s'il y a un show spécifique Puis t'sais Vous voulez faire appel À certains membres Est-ce que ça se fait Ou t'es comme Ouais Puis ils acceptent Ou c'est comme C'est un peu délicat Dans le sens au niveau cachet Au niveau de C'est comme non t'sais Je veux pas qu'on puisse penser Qu'à cause j'ai participé À ce show là Qu'on va s'attendre Je vais être dans un autre show Comment ça se fait Moi je pense que Déjà un Respecter le choix Des membres Qu'ils ont quitté On veut dire S'ils ont quitté C'est parce qu'il y avait une raison spécifique Ils sont partis Donc je pense que peut-être Dans un exemple Comme tu dis Je pense que ce serait plus Le 20ème anniversaire Tu sais quoi On célèbre ça On célèbre ça ensemble Tu vois je veux dire On fait un spectacle Tout ensemble You know Fly you from Brazil Fly you from Vancouver Fly you from Where you're at Let's go On fait un spectacle Pour célébrer On rappelle tous les membres Puis let's go Cause you decided to go solo as well Cause que t'as drop le soapbox Saponification Fait que you decided to go solo À un moment donné Ouais C'est quoi Une fois que les gens Commencent à partir T'as dit T'sais quoi I'm gonna be out too Oh je t'en reste plus de membres C'est ça Je mets ma tête dehors Non je pense que Tu sais déjà Quand on parlait tout à l'heure Des débuts de Nomadik Nomadik On était Chacun des individus On était comme un collectif Chacun avait déjà Une petite carrière Ou bien Ils faisaient de la musique Sur la scène montréalaise Très actifs Sur la scène montréalaise Hip-hop Donc je pense que You know Ce côté Je pense que Quand on n'est pas en groupe Chaque individu Ils sont à la maison Ils sont en train de créer Ou faire de la musique Moi J'attends pas Quand je sois dans un studio Avec Nomadik Pour créer J'entourne chez moi Puis moi Je vais prendre ma guitare Je gratte Ou bien je fais des beats Sur Logic Or whatever You know Donc je pense que Mais tu sais Moi j'ai emmagasiné Tellement de musique Je me disais Un jour Faut que je sors mes affaires Ça serait You know Fait que C'est là que j'ai En 2018 J'ai dit Tu sais quoi Pendant qu'on était en tournée En France Je me rappelle On était dans le bus Moi j'avais emporté Mes équipements Et puis j'ai Un seul Cet album là Fait que j'écrivais Dans le bus Dans le tour bas J'écrivais mes raps Arrivé à l'hôtel Je mets mon petit setup J'enregistre J'enregistre ça Dans la chambre d'hôtel J'envoie ça à Montréal Pour que le patinet Commence à mixer Puis that's it Le premier album C'est fait comme ça Puis j'étais comme C'est juste le désir De vouloir sortir des choses Parce que Tu sais Mon disque dur Devenait lourd là Tu t'enregistres toi-même Tu t'enregistres toi-même Pour beaucoup de Le premier album J'ai beaucoup fait ça Moi-même Ok Dans les studios Des fois Lou était là On est dans la même chambre Il m'enregistrait Puis you know Avec une bonne carte de son Bon mic On voyage avec ça Tu sais c'est plus facile Maintenant tu m'enregistres Je veux dire tu peux faire ça Tout partout Puis c'est sûr de mettre Dans une boîte Même au niveau de la langue Tu sais tu rappes en français En anglais En créole Ouais Exact Fait que même sur ton album Il y a toutes les langues Qu'on va comprendre Ouais T'es né ici Ouais Fait que c'est sûr Quand tu rappes en français C'est vrai c'est clean On l'entend Le créole Tu peux avoir créole À la maison Avec tes parents Moi c'est un créole De Montréal C'est un créole C'est un créole D'ici C'est pas un créole Créole de rue Créole d'Hurvain Je sais pas un créole D'Haïti C'est un créole Haïtien Mais de Montréal Je veux dire Ouais Je parle des fois Créole avec mes parents Mais c'est plus français Mais des fois Je joue du créole Et puis l'anglais Avec mes parents Non mais pourquoi Tu rappes aussi en anglais Parce que c'est venu De l'inspiration américaine Ouais le rap américain Quand je suis tombé En amour avec le hip hop Et puis Quand tu voyages Quand je voyage Mais je pense que L'histoire c'est que moi Quand j'ai commencé À aimer le hip hop J'aimais la musique Mais je comprenais Absolument rien Right J'écoutais le rap Je jouais des affaires Sur Mike Michin CKUT Je comprenais rien Mais j'aimais la musique Je ressentais Un sentiment d'appartenance Mais c'est à ce moment là Je me suis dit Tu sais quoi Je veux aller à l'école en anglais C'est là que j'étais au Cégep Bagné J'ai dit Tu sais quoi Laisse-moi aller À l'école Anglais Me submerger Complètement Et puis Pendant que tous les ans Aller à Vieux Montréal Ou Marie-Victorin Moi Moi j'étais en anglais Avec Godfather D Aussi qui était là On a été au Cégep Ensemble Et puis C'est là que Tu sais J'ai commencé à Vraiment apprendre l'anglais Puis me jeter à dents Puis au même Comprendre aussi Le rap que j'écoutais Quand j'étais un peu plus jeune Puis c'est la première C'est le rap américain Qui m'a influencé Donc à la base J'ai commencé à rapper en anglais Tu vois ce que je veux dire Puis après Les autres langues sont venues Ils sont venues par la suite Ouais mais c'est ça C'est vraiment anglais Tu vois ce que je veux dire Même quand tu fais un skit Dans un des clips Là Yo j'ai un cab Qui s'en vient You speak all the language Tu parles en anglais Tu parles en français C'est pas ça Lui comme on est au Québec Ici Branche-toi Branche-toi Wally C'est dur à catégoriser Qu'est-ce que tu fais Parce que c'est dans toutes les langues En plus Tu voyages beaucoup Même dans les clips Tu vois tu tournes les clips Partout dans le monde Ça c'est intéressant Tu voyages des fois avec un cameraman Ouais des fois Comme celui Le dernier que j'ai fait Pour Minsouyo C'était à Cuba Mais le but c'était De faire un documentaire À Cuba Mais le but c'était De rencontrer Un groupe Qui s'appelle Grupo Vocal Descendants C'est des Cubains haïtiens J'en ai rencontré Des Cubains haïtiens Qui parlent de créole Avec l'accent quand même Espagnol Mais ils parlent de créole Il y en a Oui oui Exact À Santiago Santiago de Cuba Il y en a beaucoup Qui fait partie du patrimoine Justement À Cuba Mais je voulais rencontrer Certains Musiciens J'en ai rencontré Et puis je n'ai pas pu rencontrer Fait qu'on a fait un vidéo À place C'était comme documentaire C'est intéressant Oui puis en plus C'était des artistes Qui venaient jouer à l'hôtel Tu sais Puis je leur donnais un extra-tip Parce que là Ils savent que je suis haïtien Puis ils sont comme Yo Ils jouent un nouveau cop Ils leur donnais un Fondigeur Personne leur donne un cop C'est toujours comme Ok yo C'est même nous-mêmes Après on baille pour vous Si on n'a pas le choix Là You feel like You're obligated C'est comme le guilt Yeah yeah C'est ça C'est comme You have to Ouais C'est intéressant Mais c'est clair que You know C'est difficile à catégoriser Mais je pense que Quand même C'est Tu sais moi Ma base C'est le hip-hop Right Ça c'est ma base C'est incontournable C'est le hip-hop Et puis c'est vrai Avec le temps On évolue Tu vois Je veux dire Ça s'est commencé en anglais Et puis après ça Je me suis mis un peu Dans les racines afro You know Haïtienne Musique traditionnelle Haïtienne Puis après Incorporer le français Tu vois Je veux dire Mais tu sais C'est toute cette forme D'évolution Qui fait que Le style de musique Que je fais aujourd'hui C'est moi It's me I mean C'est comme C'est tous les univers Ensemble C'est tous les univers Ensemble Puis bon Je sais que Je suis conscient Qu'ici On aime ça catégoriser On dit Tu sais quoi Tu fais du rap Francophone Tu fais du rap Anglophone Tu fais du rap Créole Espagnol T'es fait mal C'est comme On sait plus Où te mettre Donc Il y a des catégories Je pense qu'il y a des gens Qui remarquent Ce style de musique Classif Parce que Tu sais On sait À Montréal Tout le monde est trilingue Au moins Oui Quand même Trilingue Tu vois Je veux dire C'est comme Pourquoi pas Que ça soit La norme Que les gens exploitent Trois langues Minimum La plupart Les gens que je connais Dans mon entourage Trois langues Quatre, cinq Six langues J'aime bien le track Blié Sam Ça c'est un gros track J'avoue Merci Ça est fait live Puis tu avais engagé Des femmes à guest Pour chanter les bacs Avec toi Ouais Mais yo That's when I was like Yo this guy's playing the guitar He's singing Même le refrain Y'a pas pris de repos Même le refrain Je suis comme Yo Y'a pas un peu de break Yo cardio on point Mon gars Petit push-up avant de show Petit push-up On fait une trentaine Straight up Straight up Je pense que c'est important aussi Mais Être en forme Pour des shows Surtout avec Nomadic Ouais Je fais un petit I like jogging Puis t'es en train de rapper Ton whole set Comme ça c'est comme Comme ça You practice You're breathing Rapping C'est important C'est quelque chose Que je faisais avant mes shows Non mais c'est bon ça En plus la respiration Je pense qu'il y a beaucoup d'MC Que c'est La respiration C'est très important No one to breathe Oui Il y a des petits poquettes Il y a des petits poquettes C'est ça Des petits poquettes Tu dois les prendre Prends les même Prends ta respiration Puis continue T'es comme Ou bien Prends-toi un patenet Qui fait tes backs C'est ça C'est drôle Quand tu écoutes Des albums de Big Pond Tu l'entends respirer Ça fait Oh my god Tu l'entends Malade Là je suis comme Oh Puis l'on l'aissé Puis c'est comme Ça donne comme une texture Parce que là Il passed away Mais je suis comme Guette Mais lui Il devait aller chercher son air Parce que C'était Ouais ouais Non t'as raison C'est quand t'écoutes La cappella Ouais ouais Fait que là Oh you want to Non mais vas-y Vas-y Fait que là C'était You were born again En tant que DJ Ah ouais Fait que là T'es devenu un DJ Mais t'avais déjà la passion T'avais déjà l'expérience Tu connaissais Est-ce que c'est vrai que Ton père a déjà eu un restaurant Ouais Ah ouais t'as eu ça T'as trouvé ça très bon C'est un restaurant de quoi Restaurant Bouffe haïtienne C'était sur Saint-Laurent Sur Saint-Laurent C'était Où est-ce qu'il y a le Sparrow Sparrow sur Saint-Laurent Et près de Saint-Viateur Ouais Saint-Aviateur Saint-Viateur Saint-Viateur C'est Saint-Laurent Entre Saint-Viateur et Fermont Ouais il y avait un restaurant Il y avait un restaurant Deux étages Haïtiens Haïtiens ouais En bas c'était le restaurant Et puis en haut Il y avait un club Club Ok Ouais Mon père c'est un entrepreneur Et puis il y avait Il y avait des clubs Il y avait un club Casanova aussi Qui était sur Jean-Talon 34 choses Ouais Sur Jean-Talon Pendant un bout Casanova Check un autre club Ça fait grand monde quand même Ça fait grand monde Mais c'est bon Ça c'est le côté Entrepreneurial Du padré Il y avait Il y avait un café aussi Mon père c'est un Grand kickboxer aussi Il y avait des écoles De kickboxing Il y a aussi T'es soleil Oui man Il y a un goût Yeah I mean You know Tous les grands Du kickboxing Au Québec Dans les années 80 Moi j'étais Timoun Mais You know Du Carmel Sirius Pattenay Il y avait un pattenay Qui ressemblait à Mr. T Je m'en rappelle André Il y avait les Tu sais Tous ces gars là C'est Mon père qui les entraînait Mon père c'est un entraîneur De kickboxing Il y avait une école Avant ça Nec sérieux Ouais 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 Il est toujours vivant Aujourd'hui ton père Ouais ouais Ok Il est en Afrique présentement Ah ouais Ouais Dans quel pays Tanzanie Tu es dans Tanzanie Tanzanie Il habite là là Carrément Il a trouvé l'amour Ben C'est vrai C'est dans quel pays Où t'es plus susceptible De trouver l'amour Ça c'est une question Pour vrai Pour vrai C'est une question Tu veux dire vraiment C'est un trip Le plus fuck-to que t'as eu À quel pays C'est quoi son statut On parle du passé On parle du passé Je connais pas son statut C'est ça À bout les nègres Ouais C'est quoi la question là Moi c'est que la personne Qui va l'écouter J'écoutais ton entrevue et tout Est-ce qu'on se fréquentait Genre Parce que c'est pas quand Tu m'avais dit Qu'elle était au médicin Et tout T'avais dit T'avais été dormi Puis t'avais eu Justement Ok c'est bon On sera au Patreon On a dit J'ai un soin alimentaire Tu m'as dit T'avais eu Fait que mesdames Payez l'abonnement Patreon Pour savoir la réponse Allez payez l'abonnement Patreon Les trips de Wally Sur Patreon Ce qui m'a réuni beaucoup Vous savez j'aime ça Savoir les trips En voyage Si t'as trippé le plus Fait que Ok Fait que Back to the restaurant Fait que c'est là Que t'as commencé à spin Au resto de ton père même Non je spinais pas Au resto de mon père Je spinais J'avais fait une soirée Avec For example Un partenaire Sur Corova Corova qui était sur Saint Laurent Et Napoléon C'est plus bas là Près d'Avenue des Pins J'avais une soirée là Je pense que c'est ça You didn't get your fax C'est ça quoi Non mais sur ça Je sais pas Sur ça je sais pas Non mais je sais T'es un gros fan De Tribe Called Quest Ces gens là De La Soul Ça c'est C'est un niche genre Ouais ouais Ça c'est Ouais exact Native Tongue Native Tongue Native Tongue C'est mon Ouais C'est mon univers De La Soul Surtout que j'ai découvert Ce groupe là Oublie ça C'était fini J'étais comme Tu sais quoi Je pense que moi Tu sais bon Il y avait du Eric Bien Racké Mais avant K.R.S.1 J'écoutais ça Mais quand De La Soul est venu Je suis comme Ok Pour moi ça c'est C'est mon What do they call Native Tongue J'ai jamais compris Ah mais Moi je pense C'est de Parler des vraies choses C'est du conscious rap Mais aussi Sans oublier le côté Entertaining Il y a du divertissement Tu sais tu vas entendre Des fois Tribe Called Quest Il y a des chansons Qui sont très C'est abstrait Mais Tu sais c'est très sexuel Sexualisé Ou tout le monde Je veux dire Tu sais il y a des paroles Relaxation Electric Relaxation Go try A little brown Yellow Puerto Rican A Haitian Tout le monde A t'en a Haitian C'est exactement Five Dogs C'est un trainee En plus C'était un trainee Mais il aime les Haitiennes Dans De La Soul David Jolicoeur Mais ouais Rest in Peace David Jolicoeur David Jolicoeur David Jolicoeur Quand t'entends Jolicoeur T'es comme Qui que Dieu donnait Jolicoeur Il donne un shout out Je veux dire C'est pas comme si C'était pas Non parce qu'avant C'était très délicat Quand t'étais Un rappeur Même t'es un haïssin Au States Ouais C'est le stéréotype Comme tu voyais mes cousins Quand il y avait mon oncle Qui devait aller chercher À l'école Il devait dire Qu'il était comme From Barbados Ou Jamaica Ouais Parce qu'après C'est comme s'il y avait Une journée C'était comme Une journée Ça s'appelle Haitien Beat up Haitien Pis les haïssins Fait qu'ils sortaient pas C'était comme bizarre Moi je sais qu'ils parlaient Juste anglais Pis ils voulaient pas Parler créole Ils cousaient en New York Mais c'est américain Quand t'es au States T'es quand même américain C'est pas la même Mentalité qu'ici Non mais Non Ils allaient parler avec toi Ou ils pouvaient comprendre Quand c'était à la maison Mais à l'extérieur Ils jouaient à l'américain Ouais Mais un américain Qui parle créole Généralement Il parle la meilleure créole Que nous Parce qu'il parle pas français Des fois Peut-être pas Parce qu'il parle pas français Mais ça dépend Mais souvent On a beaucoup de français Qui vient accentuer Notre créole Mais le créole Le créole haïtien Aux Etats-Unis Il y a beaucoup d'anglais Il mélange beaucoup l'anglais Ça va me dire là Man Il me parle relax Tonight là Yeah exactly Ça c'est très New York shit C'est exact On va mettre des mots anglais Mais ouais Moi je pense pas que le créole est bien Créole ici Est comme Tout le monde va l'adapter Exactement Straight up man Il y a des chansons aussi Que j'aime bien Te revoir Te revoir Shout out Malika Malika Tyrolien Tyrolien Oui Ça c'est Je pourrais dire Un des noms Que je pense qu'elle mérite Encore plus de lumière Parce que je pense que c'est Nyon Gold Elle est vraiment talentueuse Puis tu sais Aussi V'l'y aller J'adore aussi Puis tu sais C'est comme quand j'entends Ces musiques là Je suis comme Ça c'est des chansons Qu'en live Je sens que ça vaut la peine De vivre l'expérience Fait que c'est juste En audio Tu vois un peu le vibe Puis ça c'est comme Une chanson Que quand tu l'expérimentes En live C'est comme si ça monte Next level En tout cas Comment tu l'as fait On dirait dans ma tête C'est quand tu l'as enregistré Pour toi T'étais dans un show Ah ouais C'est exactement ça Tu te l'as dans un show Dans ma tête Je crois que les gars Ils ont trippé Exactement Machant 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 aussi Pour moi je pense En tout cas Un des coups de coeur Parce que c'est que Ouais ouais Parce que tu amènes Un petit côté rétro aussi Le vibe est très rétro Ouais Big shout out Bougat On a travaillé ensemble Bougat Ça c'est un autre nom On a travaillé Sur Bougat On a travaillé On a travaillé ensemble Big shout out A Bougat Je m'appelle On a commencé A travailler ensemble En 2020 Ok En 2020 Puis le premier track Qu'on a fait ensemble C'est Bliessa Bliessa On a commencé On a commencé A s'échanger Les fichiers Durant la Pause humanitaire Je veux pas dire le mot You know Et puis on a changé On a commencé A travailler ensemble Bliessa est venu Et puis Yeah lui c'est un autre Qui fait la musique du monde Bougat He's a big one Yeah He's been in the game For years Ah ouais Juno winner too Ah c'est vrai T'es allé au Juno Shit j'ai presque oublié So you went to Juno Est-ce que The Weeknd était là ? Non sa musique a pas joué par exemple Ouais Non sa musique joué Drake était pas là non plus Drake est allé une fois genre Non Drake était pas là Comme moi J'ai vu Nelly Furtado Nelly Furtado Still looking good Yeah Yeah With son petit fat The baby fat C'est le baby fat C'est bon C'est pas mis les cuisses toi Ouais Non j'ai pas vu ça She had a wedding ring on Is she married Yo guys Il me faudrait désagérer Tout ces informations C'est comme je sais pas Moi quand j'ai vu la femme J'ai pas dit Ah yo Venez checker tout ça Non Moi j'ai été là Parce que Non Moi j'ai été là Pour une raison spécifique Parce que moi J'ai été Nominé Dans la catégorie Cette année Global Music Global Music Music du Monde Music du Monde Ouais Qui d'autre est dans la catégorie Dans la catégorie Il y a Kizamba Il y a Okan Il y a Moonshine Les partenaires Le Moonshine Les Congolais Et Il y a Belle et Queen aussi Belle et Queen Les deux soeurs Les deux soeurs Qui sont sur la catégorie C'est une grosse catégorie Grosse catégorie Il faut payer pour aller là Ouais Cette année Ça va être au Halifax Dans le fond Juno C'est la version canadienne Des Grammys Des Grammys Donc tu payes Ton ticket Tout Ton hôtel Tout Tu dois payer Pour aller là Ça je n'ai pas encore Checké ces informations Mais je vais checker ça Mais Non c'est une grosse Reconnaissance C'est une grosse reconnaissance C'est une grosse reconnaissance It's good for your Brand Ouais non c'est clair Puis un shout out A tous les artistes aussi Qui sont nominés Dans cette catégorie aussi Parce que C'est des gros artistes aussi Est-ce que Tu sais que Pendant que On est en train de parler Ton nom Est dans un débat Sur le net En ce moment Par rapport à ça Vrai Ouais C'est que La disque A félicité Les artistes québécois Nominés au Junos Donc Ils ont remercié Carroi Fouki Les cow-boys fréquents Soja Salabresse Ok Il y a un nom Pour lui Et Il y a une personne Qui a dit Pour votre information Pourquoi Wally est pas là Fait qu'il y a une personne Ça je te dis Votre n'a pas allé Là Il y a un débat Qui se passe Sur toi Pourquoi Pour votre information Pourquoi Wally est pas là Si tu es à cause De sa couleur de peau Ça c'est un Québécois de souche Qui le dit Qui est là Ça c'est sur 4 plateformes Ça c'est qui Qui a annoncé Sur Facebook Dans le sens Qu'il y a La page de la disque Qui a fait ce post Puis c'est un débat En bas Fait que là Il y a littéralement Un débat Au dehors de toi With your name Tu as des gens Qui Fighting for your name Respect Si tu es à cause De sa couleur de peau Au Québec Égal blanc Donc on ne met pas En lumière Les communautés En situation minoritaire Parce que son album Est anglophone Et en plus Il fait de la musique Francophone Mais c'est du rap C'est un black fuck Les gens ne se soucient pas Come on guys L'histoire L'histoire du mois des noirs Prend tout son sens Le débat Vous devriez l'avoir À l'interne This is what's going on With your name This is crazy Wow Just live maintenant Live 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 Je vais t'envoyer Le lien après Mais pendant que On est en train de parler Moi je regardais ça Puis c'est un peu particulier Parce que là On parlait justement Du multilingue On a remercié Comme d'autres artistes On veut remercier Les artistes québécois T'es pas un artiste québécois Nex et Michel Je suis né à Montréal Fait que c'est ça Un peu le débat Musique du monde Rap créole Ils l'ont pas associé Mais c'est ça Parce qu'ils ont dit Le problème C'est pas le fait Pour dire Les artistes francophones Non non Ils ont dit Les artistes québécois Wow T'es né ici Comme t'as dit au début Je suis né ici Né à Montréal La 10 C'est à féliciter Tous les artistes québécois Nommés au Juno Award Ils ont Parce que Les autres Ils rappent dans une autre langue Aussi Est-ce qu'il y a d'autres Qui ont d'autres C'est Fouki Carrois Sonja Salabresse Salabresse C'est québécois Je sais pas si c'est ça Ouais c'est québécois Et ils ont Ben Fréga J'ai vu leur nom J'ai vu leur nom passer Quand j'étais Parce que moi J'étais à Toronto Pour justement Pour le dévoilement Qui était mardi matin J'étais là-bas Live J'ai vu ses noms passer Ouais Sur l'écran Les noms Racontes qu'ils rappent pas En français Puis c'est Danny Thériault Qui a dit ça Shadat à Danny Qui a pris la défense De Wally Merci beaucoup Man respect Wow Parce que tout le monde Rappe en français Ça chante en français Ben c'est ça C'est tout C'est la liste Je t'ai pas inventé T'es le seul Qui chante pas en français Ah mais j'ai du français Moi Il y a du français Mais il check le pourcentage Non non Est-ce que t'as touché Le 60% C'est ça Je pense pas J'ai pas calculé Oui mais ça change pas Qu'il est québécois quand même Eugénie Bouchard Elle parle comme chat Elle peut même pas Donner une phrase comme chat Moi je me sens plus Ontario Puis tout Puis on va pas dire Eugénie Bouchard Elle est américaine Eugénie Bouchard C'est malade quand même Wow Là tu peux pas défendre Quoi que ce soit C'est quand même intéressant De souligner ça De souligner ça C'est comme C'est dommage Parce que Mon nom Et 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 T'as fait ton entrevue Pour dire T'es incontent Et tout Puis là après Je suis comme Wow T'es pas souligné C'est une erreur Et c'est quelqu'un d'autre D'une autre communauté Qui dit Wow Quelque chose marche pas C'est un bon débat Wow Je suis curieux aussi Curieux pourquoi c'est comme ça Il y a des sous-entendus On peut voir Comment ça se navigue Il y a des sous-entendus Mais c'est bizarre pareil Ben c'est un peu Je pourrais dire Le combat Ou le débat hypocrite Sur le côté L'interculturaliste québécois C'est quoi être un Québécois Parce que par exemple Moi j'arrive à dire En tout cas moi là Je suis pas capable Le racisme systémique Profilage What do you do Directement ce que je dis Ok mais si t'es pas content On retourne en Haïti Eugénie Bouchard Moi c'est le meilleur exemple Et tout Qui parle anglophone Qui dit toujours Yo comme moi Si je me sens plus Comme mon ami Au States Elle se pense plus Autre chose Que Québécois Je n'ai jamais vu Un commentaire En tout cas T'sais Eugénie Bouchard Pourquoi tu rentres pas Dans ton pays Je suis né Au Québec Comme Eugénie Bouchard Ouais ouais Pourquoi elle est plus Québécoise que moi Parce que ses parents Viennent pas d'ici elle Peu importe Ils sont venus avec le terme Québécois de souche Non non mais c'est ça Non non c'est quoi Ça c'est le terme Qu'ils sont venus pour dire Qu'est-ce que ça veut dire Leurs grands-parents Je suis plus Non 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 Ça veut dire On est les vrais Québécois Il faut vraiment le dire Il faut vraiment parler Les Québécois de souche Sur les vrais Québécois Et ensuite Il y a les Québécois Qui viennent À X, Y, Z Avec des astérix On peut pas juste Hommage Mais attends Mais Québec de souche Ça veut rien dire Ça veut rien dire Parce qu'on est tous Des immigrants C'est ça Ouais on est tous Issus de l'immigration Issus de l'immigration Et puis moi Je suis né ici aussi Issus de l'immigration Mais c'est comme Ça moi Sont mes papiers C'est comme ça dit Je me jure de voir Comment nos enfants Parce que là Ça fait pas longtemps Qu'on est dans le pays Mais là nos enfants Nos petits-enfants Sont nés ici Qu'est-ce que tu vas dire Comme un scochine Tu lui dis quoi Le gars Le black scochine Lui qu'est-ce qu'on lui dit En Nova Scotia On the ground railroad The Canadians The grandparents Are black Canadians Grand, grand, grand Grand, grand Fait que lui Tu leur dis quoi A eux autres Tu leur dis quoi A eux autres Ouais Moi je suis pas Mais je pense que Tu sais ce discours-là C'est comme Ça commence à devenir vieux Ça commence à devenir vieux Tu vois je veux dire C'est comme T'es né ici Afro-Québécois Afro-Canadien T'es Québécois Tu vois je veux dire Like that's it That's all Tu vois je veux dire Mais si on veut pas Que tu t'identifies à ça Mais c'est clair Tu vas t'identifier Dans un sentiment Les gens qui veulent t'accepter Tu vois Quelqu'un On va toujours aller Vers un groupe De personnes Qui t'acceptent Ouais Tu vois je veux dire Si t'es né quelque part Puis là les gens Où est-ce que t'es né Ne veulent pas t'accepter Puis tu vas dans un autre pays Puis les gens t'acceptent Comme si t'étais You know Fait partie de leur famille Tu vas aller Où est-ce que les gens You know Mais tu sais c'est comme Ce discours-là De voir que You know Qui est Québécois Tu sais c'est comme Qui l'est pas Qui l'est pas C'est comme C'est vieux C'est comme Mais ouais exactement Tu vois je veux dire Tu es plus Québécois que toi Mais ouais Exactement je veux dire You know Faut-tu que je parle le même Est-ce que je peux changer Mon accent à chaque fois Puis tout ça Non C'est fou ça Puis c'est tu dans Mais tu vois C'est drôle hein C'est comme moi Je me rappelle Il y a des fois Où est-ce que You know J'étais Tu sais quoi Ce que ça soit Je cherche du service Au téléphone You know Et puis C'est les institutions Gouvernementales Là au Québec Tu sais j'appelle Je lag mon joual J'ai un service A1 A1 Moi je me fais arrêter Souvent des fois Par la police Et tout le monde Il me voit Il m'arrête Pour un You know Une identification Moi je lag Un gros joual Ça fait toute la différence Toute la différence C'est drôle Mais ça fait Lui il t'a adopté C'est sûr Tu sais c'est comme Moi j'ai jamais essayé ça Mais c'est C'est quoi qui se passe Moi je me disais tout le temps Sir est-ce que tu parles français Ben ouais je parle français Tu vois Ok 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 Tu l'as ok aussi Ouais Mais tu sais c'est comme Tu sais c'est Mais tu sais on appelle ça Tu sais dans le hip hop Mais je pense pas juste dans le hip hop C'est le code switching Le code switching Le code switching C'est du survival At the end of the day Parce que tu sais Tu dois survivre Moi on est ici De parents d'origine haïtienne Je suis black Et puis moi je fais The same racism Or discrimination Systémique Comme tout le monde Tu vois je veux dire Donc le code switching Aide à survivre À survivre Dans un pays Où est-ce qu'on est poliment racisme Tu vois je veux dire Pas pays Mais les provinces Où est-ce qu'il y a du racisme Que moi je ressens Moi je parle de mon expérience Tu vois je veux dire Que je ressens Fait que quand je ressens ça Je me dis Tu sais quoi Si je code switch Ça va t'aider Je peux naviguer un peu Comme tu peux Comme je peux Tu vois je veux dire Ça veut pas dire Que ça existe pas Mais je navigue un peu C'est C'est Mais toi t'en navigues Dans tous les pays Surtout l'Amérique latine C'est pas mieux non plus Mais non C'est tout partout Straight up T'es un negro partout Allemagne mon cher Allemagne a du love Mais ça dépend Tu vas aussi Tu veux pas aller vraiment Dans la droite droite Tu vois ce que c'est Moi je me rappelle Quand j'étais en Haïti C'est là que j'ai comme Ah C'est un bon feeling Tout le monde noir Tout le monde est là C'est peut-être juste Les gens qui savent Que t'es pas de là Tu sais je pense Qu'ils sont capables De le voir aussi C'est blanc Ça c'est blanc Exactement Mais quand même T'es dans un environnement Où est-ce que Everyone looks like Everyone's like You know C'est un même descendant C'est un bon feeling En tout cas moi J'adore ce feeling Tu vois je veux dire Parfois j'étais en Haïti C'était comme C'est puissant ce feeling J'aime ça Tu vois c'est du bateau De la Guinée Qui sont venus De la Guinée C'est ça Parce que moi aussi C'est de la Guinée Ma grand-mère m'a dit C'était de la Guinée Il y a beaucoup Qu'ils vont dire d'autres pays Mais quand Ça m'a marqué Parce que je suis comme Ok nous aussi On c'est Guinée Ma grand-mère m'a dit C'était la Guinée Nous autres Mais ça dépend aussi Où est-ce que Où c'est C'est plus Congo En plus Tu sais ça dépend Ouais Ouais mais Guinée C'est C'est reconnu Il y a beaucoup d'études Qui En plus c'est ça La s'il m'a dit Quand tu vois les Guinéens Des looks J'ai un des bons amis À qui j'ai grandi Guinéen Everyone thinks it's Asian Même les features Il n'y a pas une différence Entre nous Et les Guinéens Vraiment Physiquement C'est clair On est de l'Afrique Aux Antilles Ouais En tout cas Shout out To Pat Ney D'avoue T'es encore T'es encore shoot 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 Je viens de revenir Il n'y a même pas Deux jours Le feeling était bon Le feeling était nice Sérieux C'est une première nomination Puis shout out A tout le monde Qui ont contribué Sur l'album Soulbox C'est comme Que ce soit Bougat Mon frère pour la pochette Tous les musiciens Son marchand Tous les tracks C'est comme Malika En tout cas J'en passe Les gens ils savent Parce que j'aurais déjà donné Du love Clairelle aussi Fait que Moi quand j'étais là-bas Je ne savais pas que Bon C'est sûr Quand on te dit On t'invite Il y a sûrement Une raison Pourquoi on t'invite Pour aller là-bas Mais Je ne voulais pas faire Mon Big chest Puis dire Yeah you know I'm nominated Mais quand j'étais là Avec ma dose d'immunité Puis quand j'ai J'ai entendu mon nom Tu étais comme Wow C'est comme Est-ce que tu as Tu as un feeling Pour dire Yo c'est comme T'es Finalement Ou t'es comme Je ne m'entendais pas à ça Ou t'es comme C'est bon time C'est quoi Le genre de feeling Que t'as Tu as fait tes douze En plus peut-être Tu t'entendais juste pas à ça T'as pas fait cet album là Pour dire Ok là il faut que je puisse nominer Être à la dix Exactement Il faut que je puisse être Non I mean C'est le feeling Que je ne m'attendais pas à ça Ça c'était vraiment Le feeling Que je ne m'attendais pas à ça Quand j'ai eu Je dis wow Je dis wow Exactement Yeah Another shot Another shot Mais je dis You know Oh c'est le travail Tout le travail Qui a été mis Derrière Pays off Et puis les gens Ils reconnaissent Et puis Ma musique Puis tu sais Ils comme Ils aiment ça Tu sais En tout cas Tu sais C'est comme Pour moi Je trouve que c'est Une belle reconnaissance Puis cette reconnaissance Ça vaut plus que tout Que you know Je ne sais pas tout au monde Mais comme ça Ça vaut beaucoup Tu vois Parce que c'est C'est les gens C'est les pères Qui apprécient ton art En tant que créateur Compositeur Musicien Artist Puis aussi Qui grind Ça fait plusieurs années Que je grind You know Puis tu sais On sait que la musique Ce n'est pas facile Tu vois Je veux dire L'industrie non plus Ce n'est pas facile Tu vois Je veux dire Donc tu sais D'avoir cette passion De continuer Puis tu sais Tout d'un coup On te donne Cette nomination Moi je dis Que c'est déjà C'est déjà Une victoire Tu vois Je veux dire Victoire dans son ensemble Tu vois Je veux dire Puis même Les gens Qui sont dans la catégorie Aussi Moi je I feel like I already won You know Just be nominated Cool Yeah Moving on To lighter subject Now Ça fait longtemps Que tu as des dreads So I've never seen You without Ça fait combien Tu les fais pousser Depuis 2000 Je pense Yeah 24 years Ça va pas À tes pieds En bas de mes genoux Quand même So when you sleep Tu as quelque chose Tu as quelque chose Tu as quelque chose Tu as quelque chose Non Non C'est encombrant Je mets tout ça D'un côté Je dors sur le dos That's it Parce que yo Sinon Si je mets Un baculot Ou whatever Ça fait trop gros C'est trop gros Sur ta tête Non Il faut que les cheveux Soient free Ah ouais Exactement Les cheveux soient free Je mets sur le côté Puis je dors Qui se bat retourner Dans la nuit Avec précaution Que c'est lourd sur ta tête Pas retourner avec Tout fait C'est lourd sur ta tête Non C'est pas lourd C'était lourd C'est subtil Ben c'est subtil Quand je le mettais Sur un côté Tu le sens Oui 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 Il faut que ça soit balancé Quand je le mets comme ça Cette coupe c'est parfait Pour mon cou Mon dos Et tout Sinon Non c'est clair Non je mets sur ce côté Si vous voulez un gars Qui joue Jésus dans un film We got him right here Guys The black Jesus This is what Jesus look like Bro Under the sun You can't be pale Under the sun Bro But anyways Side note Mais c'est malade Ok 24 years bro Ouais So c'est quand même Yeah it's like You know you were the shorty Ok attends Hold on Let me fix my hair first Yeah yeah How you wanna do this You get entangled In here Yo c'est malade Il est pas un peu Vaites comme Yo his hair is longer than mine Mais t'as pas à vous décider Pour dire yo c'est trop gros Je vais couper un peu Pour essayer de balancer T'as jamais trim De quoi je trim Je vais aller comme peut-être Dans mon dos Pour dire on va T'es relax Un peu Non J'ai laissé Moi j'ai comme fait Je dis comme ça Je laisse pousser Je laisse pousser Ah ouais Est-ce que tu sens C'est quoi Ça change un peu Ta façon d'être Ta façon de passer Est-ce que tu sens Que c'est comme spirituel C'est quoi Plus ta connexion Avec tes cheveux Ben moi je pense Le côté spirituel Est très présent Et non je pense Que quand je l'ai fait Aussi c'est bon Tu sais On parlait du lot Aussi Que j'avais arrêté De mettre du polo Aussi je voulais Vraiment focus sur moi Et non pas être Sur l'extérieur Sur le matérialisme Parce que je trouvais Que ça retirait Tu sais Quand tu mets Beaucoup ton énergie Sur des objets externes T'oublies Qui tu es C'est quoi je veux dire Fait que Si cet objet là N'existe plus On va dire Mon polo J'aurais fait tomber De la sauce tomate dessus Mais comme tomber Crier Me fait un gros scandale C'est quoi je veux dire Mais non C'est du matériel C'est quoi je veux dire C'est de ne pas faire là Je ne veux pas Que cesser l'énergie Que je mets Fait que je vais le mettre T'es sur moi Et puis la spiritualité M'a aussi fait Si c'est ça Qui me représente Les dreads Les locks Je veux dire Plus que les dreads Les locks Je l'ai laissé pousser Et puis ça donne Ma force Puis aussi Avoir des locks C'est difficile aussi Les gens te regardent D'une certaine manière Je suis sûr Ouais ouais On les regarde de la même façon Exact Partout que tu vas Ça dépend Ça dépend Il y en a qui Exotisme Il y en a qui C'est plus comme Oh nice C'est des beaux cheveux Je peux toucher Il y en a qui C'est plus genre Ouais c'est plus Ouais Exactement Les épaules larges Pour carry locks Et puis ça dépend Il y en a qui C'est plus pour le fashion Moi c'est aussi C'est un statement C'est comme je veux dire C'est un peu plus accepté Aujourd'hui Que c'est début 2090 Il y a plein de jeunes Mais j'ai jamais J'ai jamais été Postuler un CV Avec des dreds Puis m'asseoir Pour une entrevue Avec des dreds Ça m'est jamais arrivé Non C'est nouveau C'est quoi Ça fait 2021 Qu'on a commencé Fait que no It's never happened to me I've never had to go And that's what I tell my kids You know The young people Like j'ai jamais eu À aller voir Quand quelqu'un J'ai bien eu une job Puis j'ai des dreds So I don't know What it's like Ça je sais pas Comment ça va être pris À ce niveau là Mais je reconnais Que les gens peuvent Il y a des préjugés Moi Je me rappelle You know J'ai appliqué À une job On m'a dit On coupe tes cheveux Je dis On coupe tes dreds Non 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 J'ai coupé mes dreds J'étais fait l'entrevue T'as pas été pris J'ai pas été pris J'ai dit quoi C'est la dernière fois J'ai coupé mes cheveux Comme fuck I cut my hair Dernière fois That bullshit Dernière fois Après ça Je m'avais appliqué À un magasin de musique Avec mes locks Et j'ai la job C'est mon fils Est-ce que la mère Était plus pour dire Je veux que tu puisses Aller dans un travail Conventionnel Comme tous parents Mais c'est sûr Que ça a été Difficile au début C'est comme Le discours Comme Qu'est-ce que tu vas faire C'est difficile La musique T'as vu les artistes Ça finit comme ça Blablabla Mais maintenant Elle voit le fruit Du travail aussi Et qu'il y a Une reconnaissance Et puis que je suis heureux À la fin de la journée Ça, ça me dit beaucoup C'est comme Moi, je suis confortable Je suis confortable Tu vois Je veux dire You know I can provide for my family Puis for myself And my family C'est ça qui est important C'est ça qui veut le voir À la fin de la journée Je peux le dire Je vends des timbres Puis ça fait Je me fais peut-être 100 000 piastres Genre comme C'est pas un livre À faire comme Oh mais je continue À vendre tes timbres Depuis qu'ils voient Que t'es bon I think that's what it is Parce que moi Même ma mère Elle était pendant Avec le job au début Mais elle voit Tu sais Je mange bien La famille C'est taken care of C'est comme si Tu travailles Tu t'es mariée C'est ça Ben ouais Exact Regarde tes juettes C'est pas une excuse Pour te bloquer C'est comme Yo You gotta work double If you have to work Double harder But yo Don't let it be an excuse This is my look This is what I want to look like I'll work hard if I have to It doesn't matter Exact Et puis c'est ça Je pense le plus important Puis si t'es capable You know D'être heureux Dans ta sauce Puis que t'es capable De faire tes affaires For sure My hair's not long Like yours Donc t'as pas besoin d'aide Pour laver tes cheveux Comme You have extra hands Extra hands You do it yourself C'est une question sur le slick Pour essayer de savoir encore Sur sa vie Non But you do it yourself C'est extra hands Non mais c'est long C'est extra hands C'est extra hands C'est like I don't know Non mais c'est real Y'a pas d'extra hands Je fais ça seul Tu vas chez la coiffeuse Ou tu le fais toi Non avant j'allais Chez la coiffeuse Mais c'est quand J'ai commencé à faire mes dreads Que j'allais Je faisais des cornrows Et tout Au début Il y a eu une couple De personnes Qui ont touché mes locks Pour les arranger un peu Mais la plupart du sens Je fais moi même Ah ouais Ouais le traitement Et tout Fait que c'est juste twist Je twist pas C'est pas bon trop les twister Parce que ça les casse So you interlock Non même pas interlock Je les twist un peu Mais comme après Je les laisse Je veux dire Faut pas que Tu refais pas la racine Tout le temps Ouais exactement Parce que sinon Il y en a qui aiment ça La racine It stresses your hair It stresses your head Tu vois t'as le knowledge T'as le knowledge Tu sais Ça sert à rien Sinon tu stress les hair Puis tu les casses Fait que tu le fais Combien de fois par année On va dire Oh my god Quoi les Le faire les twists Mais oui La racine Oh dude J'ai pas une affaire rudimentaire Et tout là Mais je le fais Quand je vois Les cheveux sont ébourifiés Les cheveux sont comme Ça c'est Tu le fais toi-même Ouais je fais moi-même Ok That's good Pour de vrai Ouais ouais Mais c'est beaucoup d'entretien C'est beaucoup d'heures Et puis Les traitements Aussi je parle avec Des coiffures Des hairstylists Qui me donnent Des petits trucs Pour des traitements De cuir chevelu Trempe ta tête Dans la piscine You stay above T'es un des gars Exactement ouais Mais tu sais Avant je le faisais Il y a 3-4 ans J'allais dans les plages Mais comme les piscines publiques Avec du chlore là Oublie ça C'est pas bon pour tes cheveux Je préfère aller à la plage La plage c'est correct Oui C'est ce que le sable Brant dans tes cheveux Mais c'est mieux pour tes cheveux Ouais exactement C'est le sable Qui est pas bon Ouais Mais le chlore là Oublie ça Tu es toilette Les piscines publiques là Ouais Non 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 Il y a pas de bathing cap Pour des locks comme moi C'est pas en Jamaïque C'est pas en Jamaïque Tu peux en trouver T'as déjà été en Jamaïque Je sais pas S'il y a des bathing cap Comme ça Le gros chapeau Je pense qu'il y a peut-être en Jamaïque Ah ouais Ça serait une bonne business Il y a une bonne business Pour ceux qui ont les head rap Faites ça pour se dépaner comme ça Tu sais nager Tu sais nager ? Ouais je sais nager Ok J'ai un bon nageur J'ai fait mes cours de natation Très là Parce qu'il reste above That's alright Il reste above ground Il reste top Je ne peux pas dire 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 Non non Je fais la branche Le derrière 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 Je fais mes cours Et tout Je vais graduer Je peux sauver Quelqu'un Si quelqu'un In the building Moi j'ai un shout out Les ministres De Patreon Vous savez comment on fait À chaque émission Merci pour le love On est ensemble Vous savez déjà On fait du bon contenu Semaine après semaine La ville parle On produit comme du sperme Boys Cyrano de Montréal Ok Let me go Shout out JDMD En vivo Photobood J'images tracentes Moudiria Steffmaster Sansfocusfitness.com Entraînement physique En ligne Mixedown Ricardos Trois heures production Slagzy La fin du rap CIBL Nightcap CISM Casual clothing Manitou Racine Hamou Je pense que c'est un nouveau ça Hamou Empyreldurac.com L'atelier du haut de chef DJ Flash Enibi 704 What it do On est ensemble Merci pour le love Les amis Yo 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 Attends On n'a pas terminé On n'a pas terminé Oui Malgré qu'on fasse un bon Et on prend notre douche A chaque jour Yo yo Parle-nous de ça J'ai un cadeau pour vous Les animateurs You know C'est un Kéké Cyrano You know Savon pour vous deux You know Mais un chac par exemple You know Compagnie Wiser Musk You know So Merci Non c'est un chac bro Alors qu'est-ce que t'as un chac ? Shit C'est des produits de beauté De beauté De cosmétiques Mon gars Cosmétiques Mais fait Fait maison Fait par moi Natural Wiser Musk Wiser Musk Wiser Musk Mon nom s'appelait Wiser Dans le temps Je veux dire En tant que rapper Wiser Musk C'est la continuer C'est ilang ilang C'est un senteur épicé Mais c'est comment t'as eu l'idée de faire ça ? Comment t'as eu l'idée de faire ça ? Le sabon c'est comme dans le temps Mon ex faisait des produits de crème Puis on a décidé de combiner nos efforts Moi j'ai dit je fais le sabon T'as fait les crèmes après Et puis that's it Puis la dernière partie avec son bain C'est bon ça Y'a pas de chicane Pas de chicane Y'a des clous de girofle aussi Sacre champ C'est des clous de girofle Ça c'est bon pour toi en plus Les clous de girofle Même en pied Ça c'est fait avec trois types d'huile Végétale, olive et coconut Donc ça hydrate bien pour la peau Très bien pour la peau Les necks marrons comme nous Les necks marrons Je sais pas si c'est un patiné Qui met beaucoup de crème Mais moi je dois mettre de la crème À un moment donné Quand on a fait de la pub pour le gym J'avais amené de la crème C'est là que j'ai vu Kéké m'a discriminé un peu Comme yo Je suis pas un necks marron Moi j'ai pas besoin de crème C'est pour toi là J'ai même pas dit ça comme ça J'ai amené de la crème Kéké J'étais tout content Kéké j'ai pensé à toi J'ai amené de la crème You don't need that bro Ça c'est pour toi là En tout cas ben ça C'est un cadeau pour vous Regarde c'est trop drôle C'est ça Enfin pour les gens qui nous écoutent To find you, reach you Ben les gens qui veulent me rejoindre Sérieux c'est W-A-A-H-L-E Sur toutes les Arrobas Sur IG Facebook TikTok et tout Puis les gens qui veulent me rejoindre Mon site aussi Triple W Puis pour les savants Si les gens sont intéressés Pour les produits C'est Wisermusk Wisermusk Soap.com Donc Ils peuvent checker le shit là Straight up Et ça fait partie de l'aventure Puis c'est des merch Aussi Qui sont dans les spectacles aussi Quand je fais des spectacles Les savants sont aussi là C'est intéressant This is original For real Côté originalité T'as gagné là No one does that Soap is very good Yeah I like that Natural soap For sure I'm using it Y'a pas de problème Tu me diras que Donnez vos commentaires No doubt Shout out Wally Nomadic Nomadic Massive album Coming soon Yes EP EP Coming soon And we are like that Rapolitique In the building We here Merci les gars Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada